On se met à la porte sur l'arrivée... ... ... mon truc là c'est ça on va le mettre dans la poubelle c'est quoi salut hugo salut les gars on va attendre que ça arrive à me mettre dans la poubelle c'est quoi c'est un cheveu va le mettre dans la poubelle comment ça va comment ça va les gars bon j'ai mon fils à la maison du coup je travaille pas aujourd'hui exceptionnellement enfin exceptionnellement je suis co vide du coup on va on va en profiter on va en profiter de live et tranquille et on va se faire surtout il va y avoir deux annonces alors il y en a une je pense pas que je puisse en parler tout de suite parce que c'est un projet qui a été mis en place et et pour l'instant il est en train de se dessiner mais j'ai été contacté pour salut vilain salut alexis ouai fifa on était sur fifa ensemble c'était quoi ton ton pseudo sur la play au cas où peut-être je m'en souviens si on avait fait déjà des quand j'ouvrais les packs etc salut joanne et en fait la nouveauté donc moi je vais attendre qui est je vais attendre qu'il y ait tout le monde pour en parler un petit peu mais du coup ça va donner plus de live beaucoup plus de live donc ça va être ça va être quelque chose de très intéressant pendant un mois on verra on verra comment ça va se goupiller là aujourd'hui 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 on va ouais après moi les anciens comptes aussi je les ai plus j'ai gardé plus qu'un compte et je joue plus à fifa non et toi tu joues plus à fifa non tu joues pas à fifa toi non tu joues pas à fifa et à ah oui mais si je mets pas le truc saura ça va passer alors attendez parce que du coup les tweets ils passent un petit peu à la trappe attendez on va le remettre attendez faut juste que c'est toujours pareil moi je suis pas doué dès que je dois mettre les trucs sur hop on va le supprimer ici et on va le remettre là comme ça et comme ça après on va pouvoir démarrer on va se faire de l'achat revente on va regarder vos galeries donc on va voir on va mettre la pause et on va mettre la pause on va faire de l'achat revente hier on va mettre la pause et on va entreguer et on va mettre la pause Perspective, voilà, hop C'est bon, ça c'est bon, nickel Salut Seb Salut AK Bon Oui, donc du coup Il y a deux nouveautés Comme je disais La première, du coup Je suis vraiment content Avant qu'on passe sur l'achat-revente, les galeries Là je vais vous expliquer aussi La stratégie que je suis en train de mettre en place C'est pareil C'est ma façon de voir Par rapport au jeu Alors comme ils vous le disent, on n'est pas des experts En vente, conseillers, financiers Investissements, machin Voilà, c'est vrai que c'est avant tout un jeu d'argent Donc les décisions que je prends Il ne faut pas que ça en entraîne Il ne faut pas que ça oriente les gens En disant Ouais, je vais faire exactement comme lui C'est vrai que c'est bien à chaque fois De peser le pour et le contre Salut Adrien C'est vrai que c'est bien de peser le pour et le contre Mais Parce que du coup Il y a quand même une grosse 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 Montée du marché Qui est assez incroyable Alors pour quasiment Sur une grosse partie des joueurs quand même La grosse majorité des joueurs Et donc je suis en train de revoir un petit peu là Ce que je vais faire Et je pense que je vais vous expliquer après On va parler des deux petites nouveautés Il n'y en a pas pour longtemps Salut Méli D'ailleurs Méli on attend ton joueur Comme vous le savez Voilà Je ne sais pas S'il y en a qui avaient vu le post Que j'avais fait avec Trouver sa pépite MLS Un nouveau petit jeu que j'ai mis en place On est 8 dedans Et après l'idée c'est de Soit chaque mois Ou en fonction des périodes Si on peut le faire Entre guillemets S'il y a la possibilité d'acheter des joueurs Et qu'il y a un thème intéressant à sortir Ce jeu va continuer Et Les gardiens ils ont pris cher Je suis en train de les regarder là C'est incroyable C'est un délire Franchement Et Et du coup Ouais mais moi il faut que je lance le giveaway Et le giveaway il va dépendre après de ton De ton joueur Parce qu'il faut que je lance le tableau Avec le giveaway Enfin voilà pour montrer Parce que les gens devront choisir Leur joueur aussi Donc oui il y a le temps de façon Mais bon Et donc ce jeu là J'ai contacté Media Sorar Donc c'est David Boga Qui le gère Je lui ai dit qu'il y avait ce jeu là Qui a été créé Je lui ai envoyé les logos Que Will Smith Sorar nous a fait Là il a fait un truc incroyable En photo Salut Flexet Il a fait Il a mis deux photos incroyables Enfin ça se trouve il a fait ça en speed Mais moi je trouve ça super sympa Et donc pour lancer Pour lancer le début du jeu Donc en février Et David du coup a dit Ouais bah Enfin sur Media Sorar Le but c'est que Il lance justement Tous les projets Qui aident la communauté Ils en parlent dedans Et Quand je lui ai envoyé Il a dit C'est super Franchement avec plaisir On le fait Et il a dit Est-ce que ça te dit même Qu'on fasse un article tous les mois Dès qu'il y a un jeu que tu lances C'est un article pendant le mois Et donc on va avoir ça De fait Sur le petit jeu Qu'on a créé Donc je suis vraiment content Parce que C'est quelque chose Qui ne se faisait pas trop Justement Enfin qui ne s'était pas encore fait Et nous on aura la chance De le faire ensemble En plus ça va créer des Pareils D'autres liens avec la communauté On va pouvoir aller chercher Des joueurs Autres que les Les cracks Qu'on connait en fait Le but c'est qu'il y ait Un vrai scooting derrière Et pas Salut je prends les Vandowski J'ai fait un scooting de ouf Et j'en ai déduit Que je devais prendre les Vandowski Non les Vandowski Tu n'as fait aucune déduction Pour le trouver Je veux dire Je ne sais pas Un aveugle Il le verrait Enfin tu vois Il y a un moment donné Donc là C'est vraiment du scooting Avec des recherches Qui nécessitent D'aller sur Transfermark Sur Twitter Pour savoir vraiment Si le joueur a des possibilités De partir Enfin de passer Et de le prendre Ça c'est la première des choses Et la deuxième nouveauté Du coup comme je disais Donc là je ne peux peut-être Pas trop en parler Mais j'ai été Salut Manchini J'ai été contacté Pour qu'il y ait Un nouveau jeu Qui va se faire Et ça va nécessiter Beaucoup plus de live Et donc J'aurai besoin de vous En live les gars C'est ça qui va être incroyable C'est que En fait Mes actions Ne pourront être exécutées Que en live Avec ma communauté Les actions Si je les fais en dehors C'est mort Donc il va y avoir Plus de live Je ne sais pas quand Je ne sais pas quand Ce sera lancé Pour l'instant On s'arrêtera là Ça dépend de Comment ça Salut Aïdi Segura De toute façon Tous ceux qui sont dans le live Normalement ils doivent avoir Aïdi Segura Sinon je ne peux pas leur répondre Si tu as Aïdi Segura Je peux te répondre Sinon Je ne peux pas Et donc voilà Donc ça va promettre Beaucoup beaucoup de choses On va être parti les gars Donc ce que J'étais en train de regarder J'étais en train de regarder les joueurs La plupart des joueurs Ont des prix qui sont Assez élevés Je ne sais pas si par exemple Vous avez vu Papy Sorar Lui il a pas mal dégraissé aussi Il a dit Ouais c'est bon Enfin Je parle beaucoup avec lui Sur Twitter Et je lui dis C'est vrai que Mais profite de vendre A un prix haut Tu vois Surtout si tu n'en as pas besoin C'était déjà des équipes Parce que lui il a une meilleure galerie Que moi largement Et donc il peut se permettre D'en vendre Pour récupérer beaucoup de crédit Tout en jouant Moi c'est vrai que Si je vends Je ne peux plus trop jouer Ou alors il faut que je remplace Par quelqu'un Mais il se trouve que Si je vends par exemple Trapp Voilà Hop Alors pré-croissant Evidemment je l'ai enlevé de la vente Je pense Voilà Donc si je vends trapp Il faut que je Rachète un mec Sauf que tous les gardiens Comme vous avez vu Ouais il a dégraissé de ouf Il a dégraissé de ouf Tous les gardiens Ont pris cher Ils ont pris cher Et alors je ne sais pas Si vous utilisez Je vous avais déjà montré Le team ranking Mais c'est ultra important En fait Ça vous permet justement De trier Alors Est-ce que tout le monde Je vais reposer la question Est-ce qu'il y en a Qui utilisent le team ranking Et si vous ne savez pas Ce que c'est Bah mettez-le dans le chat Et comme ça Je vous explique En 2-3 minutes La lecture Mais c'est quelque chose Qui est ultra intéressant Ne serait-ce que par rapport Au match-up en fait A venir Ça vous donne une moyenne Alors c'est sûr Ça ne reste que des chiffres Mais au moins Ça vous permet d'avoir Un ordre d'idée De ce que fait l'équipe Et ce que fait l'équipe En face Et moi je trouve ça Super intéressant Parce que alors forcément Par exemple Là on va se mettre Donc moi je vais regarder Par exemple Tous les joueurs En challenger Les challengers Donc là c'est trié Un petit peu Là c'est trié Dans l'ordre alphabétique C'est normal Et donc vous avez Tous les Tous ceux qui sont Opposés Donc hop Vous savez ce que c'est C'est opposé Et donc par exemple Le goal Les goals opposés A Adana Font en moyenne 47,9 Comparé par exemple Au goal opposé A l'Ajax C'est très bien De l'avoir juste en dessous Où ils vont faire En moyenne 37 Donc on s'aperçoit Ça c'est quoi ? Bah c'est Voilà Donc très bien Donc ça Ça va vous permettre D'aller dessus C'est très bien En plus qu'il y ait l'Ajax Tout de suite On va avoir Les différences immédiatement Et on s'aperçoit Que ça va être très logique Le gardien d'Adana En face Les mecs font 40 47 de moyenne Et on s'aperçoit Que les buteurs A Adana Font en moyenne 58 Là c'est les buteurs D'Adana Donc quand vous cliquez Sur Adana Vous allez voir Que dans leur 11 Ils vont avoir Donc Balotelli Et Bjarnason Quand vous les regardez Ce sont des mecs Qui au niveau Des derniers scores Vont mettre Des buts Donc vous les voyez A 70 48 Etc Donc ce qui signifie Qu'ils ont quand même Des frappes Et des buts Du coup Donc ils arrivent A marquer A être décisifs Mais le gardien en face A souvent A souvent quand même Du travail Et va réaliser Pas mal de performances Parce que peut-être Que il y a quelques fois Où ils vont Avoir du mal A marquer Ils vont avoir Pas mal D'occasion Louper Et donc ça va profiter Au gardien A contrario De l'Ajax Quand vous regardez Et on l'a vu Tout à l'heure Un gardien opposé Va avoir En moyenne 37 Forcément Tout à l'heure L'Ajax En a mis 3 Donc avec Brebet J'ai vu les buts En plus Bon il y a eu Le doublé de Brebet Et Anthony Voilà Et par contre Forcément Vous allez avoir Une attaque Ici Qui va être A 64 Mais oui Mais quand on regarde Les buteurs Qui sont présents Peu importe en fait Qui y mettent Quand c'est Aller Bergwist Adic Et quand il y a Anthony C'est des mecs Encore une fois Anthony Tout à l'heure Il a fait un gros match Voilà Il fait 72 Donc on a Une grosse présence offensive Ce qui va vous permettre En regardant ça De faire un choix Par rapport à vos compos En fait Par rapport à vos achats Si j'ai envie d'acheter Des buteurs Bien sûr Que je vais aller Vers Les meilleurs Les meilleurs buteurs En challenger Bon bah C'est Bruges Ajax Braga C'est Alors Braga Ils n'ont pas Les buteurs Je crois Ouais Ils les ont pas On devrait avoir Ouais bon Bah le Zenit 62 Il y a Sporting Club Il y a Sporting Club Normalement Voilà Le Sporting de Lisbonne C'est logique Voilà On retrouve les craques C'est normal C'est normal Donc ça va vous permettre De checker justement Les meilleurs buteurs Ce qui vous donne Un aperçu immédiat 58 de moyenne Si vous cherchez Des joueurs Par exemple Vous allez vous dire Tiens là-bas Ils sont peut-être Pas trop chers Vous dites Allez à Alkmaar Bon Alkmaar On sait qu'il y a Carlson Etc Voilà Il y a Vangelis Pavlidis Encore une fois Lui qui est très intéressant Et du coup Il est souvent décisif Moi je l'avais en rare Je l'ai vendu Parce que je l'avais payé 160 Et il a fait Mais regardez Le tableau de Pavlidis C'est incroyable Donc on a vraiment Tous les craques Et moi je me sers Je me sers pas mal de ça Dès que je dois racheter Des joueurs Ou dès que je dois faire Par exemple Des échanges Donc là dans l'idée C'est de se dire Si je vends Kevin Trapp Parce que les prix ont augmenté Kevin Trapp Je l'ai acheté à 67 Aujourd'hui Il pourrait peut-être Se lâcher à 92 Moi le mien il a 8% Donc il y a peut-être Des mecs qui accepteront Au prix haut Mais l'idée C'est de pouvoir L'utiliser pour après Faire un choix Donc tous les gardiens là Coutent minimum 120 140 200 Donc c'est Trop cher Si je revends Trapp Le but c'est d'avoir Un gardien Aussi bien Avec autant de scores En moins cher Et on s'aperçoit On s'aperçoit Que Kevin Trapp Qui a quand même Un bon scoring Pour le coup N'est pas Enfin Est dépassé Par rapport A tout cela Clairement Et Irène Ven Voilà Irène Ven Il y a 50 de moyenne Lui à combien il va être Ah mais Xavier Mousse Il a pris la place Euh 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 Ouais Xavier Mousse Il a pris Euh Il a pris la place Les gars Non c'est ça Salut Il me semble Que Mousse Il a pris la place Donc par exemple Mousse Il reste En place Je pourrais dégager Je pourrais dégager Trapp Pour prendre Mousse Qui lui Va avoir quand même Un scoring Qui est intéressant En comparaison De Trapp Par contre Voilà Étant donné qu'il y a Deux goals Qui sont En concurrence Normalement Ça peut être compliqué Parce que si à un moment donné Il vire Bah je perds un gardien Donc j'aime pas jouer Sur les tableaux Comme ça Euh Saint-Gilloise Voilà Là on voit le gardien Qui a 51,2 de moyenne Aussi pareil Donc après on va regarder Anthony Morris Mais lui il doit être A plus de 100 C'est ça Voilà Il est plus cher Il est plus cher que Trapp Donc ça va pas m'intéresser Donc l'idée ça va être De De pouvoir trouver Sur toutes les équipes En fait dans les meilleurs Dès qu'il y en a un Qui est en haut Mais qui est pas trop cher Qui me permettrait aussi D'avoir Alors par exemple Voilà Vural Qui peut être intéressant Parce que Shiva Sport Fait énormément De bons scores Euh Et du coup Après il faudrait Il faudrait regarder Mais Vural à 70 Du coup Lui potentiellement Serait intéressant Ne serait-ce que Pour l'acheter Et dans une optique Aussi de revente Futur On s'aperçoit Que là Il a fait Une montée incroyable Il est capable De monter à 90 Boom Il redescend Là actuellement Il est à 69 71 On peut l'avoir A 69 On aurait peut-être Un coup à faire dessus Et en achat revente Ce serait intéressant Parce que Ouais il est encore Dans ses numéros 1 Merci Aka Salut Savastan Euh Brandon North Brandon North Salut Donc Alivural Tu vois Je vais me le mettre Bah j'ai pas mis A show Ah oui Mais le gold de Nimeg Oui 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 J'adore J'adore Ah bah Voilà En plus J'en avais Enfin lui J'en avais pas parlé Mais j'avais dit Que Nimeg Ils sont intéressants Parce que du coup Ils ont vraiment Alors là Ils sont Là ils marchent sur l'eau Enfin ils marchent sur l'eau Défensivement Du coup ce qui lui permet D'avoir D'avoir des gros scores Mais Mais par contre Nimeg j'aime bien Et même Même tu vois Offensivement En fait Ils proposent Ils vont proposer Du jeu Alors Bruit Le mec s'est blessé J'ai posé 100€ Avant hier sur lui Et il s'est blessé Mais bon Et le petit jeune Du coup Tavshan Qui est intéressant Même si Lui joue plus En ailié Mais bon Ça peut être Des mecs qui Eux Vont monter Alors D'autant que Bruit N'étant blessé Tavshan A mon avis A De fortes chances De continuer de monter Ça dépend de la blessure Si par exemple Vous voyez que Bruit Là il est Ouais 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 Moi je trouve que c'est intéressant Si vous voyez que En fait Si Bruit Il faut trouver Sa blessure Salut Bruit Ah ouais Ça fait longtemps Puis comme je disais Il y en aura Beaucoup plus Des lives Une fois que Un truc sera lancé Si vous voyez que Bruit Il est Comment ça s'appelle Il est Il est vraiment Blessé longtemps Ah bah Tu l'as acheté Au bon moment Du coup Tavshan Pourrait peut-être Reprendre ça Alors après Il y a Comment il s'appelle C'est Alkman Ou Ackman Leur autre buteur Il me semble Attendez Je vais le trouver Là Voilà Ackman Pas Alkman C'est Ackman Donc pareil Eux ils ont Beaucoup beaucoup De gêne Et c'est possible Aussi que ce soit Ackman Qui passe devant Voilà Qui passe totalement En pointe Donc après Après avoir A voir Maintenant Ackman Voilà Ça peut aller scorer Il peut aller chercher Ses scores On sait très bien Que s'il augmente S'il envoie 3-4 scores décisifs Déjà Nimeg Ça va Enfin je veux dire Ça fait des Des bons scores Et ça risque pas D'être D'être relégué Je ne pense pas Ça en est en tout cas Ils en prennent pas La direction Donc Donc il y a de quoi durer Et à mon avis Ackman Va pouvoir Trouver sa place Selon la blessure Et avec 3-4 résultats Il peut facilement monter A 25-30 aussi Et prendre 0-0-1 De plus Donc pareil En achat-revente Ça peut être Intéressant Dans une optique De laisser quelques matchs Passés avec Nimeg Et de voir Ackman au but Bah Tafsan aussi C'est fort Ouais je sais pas J'ai pas vu le match Valentin Après Bah si tu lui dis Que c'est pas sérieux Peut-être qu'il va revenir Et du coup C'est vrai que Bah quand tu regardes Brugine du coup Hop Et on va le virer C'est quand même lui Qui va scorer Souvent quoi Je veux dire C'est leur C'est leur buteur Il est plus en pointe Donc Donc ouais Donc le gardien De Chivasport Par exemple Ou alors Brander Horse Voilà je pourrais Je pourrais dégager Kevin Trapp Pour Brander Horse Tout Ou alors Bah Le gardien de Chivas Parce que Butez C'est du 120 Lui je crois Minimum Il a dû monter Ouais c'est ça 0-130 Kim Ki Ça va pas m'intéresser Adan c'est 150 Alkmar c'est européen Donc ça peut m'intéresser Mais bon Le truc c'est qu'il est Voilà c'est ça Vindal c'est Ah oui puis en plus Il a encore eu 23 Donc c'est mort Après voilà C'est regarder Tous les clubs Comme ça Donc comme ça Vous pouvez les éplucher En fonction de ce que vous souhaitez Vous pouvez Il s'est pris un coup de tête Il avait un Ouais c'est Ouais pour les trucs de commotion Dès qu'il y a des commotions Ils vont les Ils font attention Enfin ils les sortent C'est normal En cas de commotion Vous êtes Ça bouge Ça bouge direct Donc voilà Donc c'est vir et trappe Donc là dans ma stratégie Je pense Que je suis en train De Dégager Pas mal Je vais essayer de De lourder Alors là Je les ai remis en vente Zak Lennon Vargas Qui me sert à rien Du coup Weber aussi Il est mis en vente Nga2 aussi Donc je vais Je vais continuer D'en dégager Je pense que je vais Dégager Vanaken Ça me fait mal au cœur Mais bon Il est à 868 Le miens en plus Je crois qu'il a un petit peu De pourcentage Ouais je suis à 5,5 Ça va Donc ça reste Ça reste correct Si je dégage Vanaken C'est pour prendre Un autre milieu Beaucoup moins cher En fait L'idée C'est de D'épurer Pareil De dégager Mes joueurs Pour trouver des mecs Qui score Au moins Enfin Qui sont à peu près Similaires En score Mais surtout De diminuer De diminuer De diminuer mon coût De diminuer mon coût Sur l'équipe Parce que Ce qui se passe C'est que Hop Là ma galerie Alors ma galerie Elle est très élevée La baisse de l'ETH Ça me l'a fait monter De façon incroyable De façon incroyable J'étais à J'étais à 7,3 de th Avant Et là je suis à 9,30 Et ça va pas bouger En euros Mais en fait C'est surtout Par rapport au prix Pourquoi je pense ça C'est plus par rapport Au prix de la galerie Bah s'il continue A faire Là s'il refait encore Un score Faut regarder Le Comment ça s'appelle Le tableau de Nimeg Si tu regardes Le tableau de Nimeg En fait Tu vas avoir à peu près Une idée Même si ça veut pas Dire grand chose Parce qu'ils peuvent Toujours se prendre un but Par la plus faible des équipes Mais déjà savoir S'il aura un match Normalement un peu ouvert Où il va avoir des arts À faire etc C'est ça qu'il va falloir viser Ce que là en fait Ah bah Aler est titulaire Donc on va espérer Qu'il soit Qu'il fasse du sale En fait Pourquoi je dis ça Parce que bah L'équipe coûte encore Alors j'avais réduit Le gardien par exemple J'ai viré Adam Qui était à 1 ETH J'ai acheté Beaufin à 2,80 Parce qu'il y a des mecs Ils ont surenchéri Sur des Les techniques de crevard Bon après c'est une technique Mais C'est les vents de flash Tu surenchéries Après tu essayes de revendre Le mec il a surenchéré A 2,75 en enchères Par tu mois Pour le revendre Après à 2,80 Le risque Reward Est nul Et Et du coup Du coup j'attendais Pour l'acheter à d'autres Mais personne le lâchait A moins cher Et voilà Enfin bref Du coup lui il coûte 2,80 Bah Mazraoui aujourd'hui Il est à 0,6 Mais bon je l'ai acheté 0,8 Vanaken c'est 0,868 Aler c'est à 1 ETH 0,5 Enfin 0,5 Et Et Bongonda Ca doit être du 0,430 Donc en fait On est à On est à 1,5 2,4 3 On est à 3,2 ETH Sur cette équipe Et en fait L'équipe Ouais fait énorme c'est chaud Mais après ça peut le faire encore une fois Il aura des actions Il aura des arts à faire En espérant qu'il en prenne pas 3 L'équipe coûte 3,2 ETH Dans un roster en fait Donc Qui est qualité Mais dans un Donc une équipe de qualité Qui coûte 3,2 Donc c'est un tiers C'est 30% De mon roster Alors que quand on regarde Justement les autres Bah pour Enfin j'ai Je me chope de gardien Avec toute la MLS J'ai vraiment de J'ai vraiment de quoi faire Un peu partout Donc Je pourrais les dégager Et les revendre Enfin Les revendre Et racheter des joueurs Un peu moins cher Par exemple Je dégage Michel Nga2 Et Et j'ai prévu De Enfin Michael pardon Et j'ai prévu D'acheter Rasmussen Et Rasmussen Est un peu moins cher Plus plaisant Vitesse C'est aussi serré En défense Donc ça ferme bien Donc c'est une équipe Qui est intéressante Défensivement Vitesse Quand on regarde Ça se trouve Dans les défenseurs Ça se trouve Dans les défenseurs Il y a du vitesse Par là Elkma Antwer Nimeg Bah tiens Il y a Nimeg encore Défensivement Vitesse Voilà Donc ils sont pas Ils sont pas si mal cotés Vitesse Ils sont pas si mal cotés Et moi J'ai Doecky En limited Tu mets Rasmussen C'est très fort C'est très très fort C'est très très fort Vitek En plus Vitek Il a une position Qui est vraiment cool Cool pour lui Enfin je veux dire Il met pas mal de points Le mec Il coûte que 0.49 Je veux dire Vous avez une équipe Vitesse Franchement C'est très très propre Très très propre Alors ok C'est pas normalement Mazraou Timber Blind Etc Mais au moins Au lieu de me prendre la tête Avec un joueur Que j'ai payé 0.8 Vas-y ok On se captera sur le Discord Comparer à un joueur Qu'on a payé 0.8 Au moins On est plus tranquille Parce qu'on aura On va se faire une équipe En fait En AS Qui va coûter peut-être 1.4 ETH Le but c'est de la Le but c'est de la diminuer Le but ça va être De vendre à l'heure De Voilà De la réduire Bah Vitesse joue l'Europe C'est pour ça que ça m'intéresse Parce que Parce que du coup Là j'ai Doeki Et J'aimerais bien Voilà J'aimerais bien Ah bah nickel Merci de le Ouais merci de prévenir Et puis je vais avoir Des joueurs en fait A échanger après Tu vois Genre il y est Sanchez Je vais attendre qu'il remonte Mais quand il y aura La reprise de la MLS Eux je vais attendre La reprise en fait Pour Bah pour les revendre Là par exemple Il est à 54 J'ai aucun intérêt à le vendre Non 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 J'ai aucun intérêt à le vendre Tout de suite Tous ces joueurs là En fait on va les Tous ces joueurs là On va les dégager On va les dégager Mais On va les dégager Quand il y aura la reprise Parce que du coup A la reprise J'ai Ça va être Il y en a pas mal Que je vais dégager Les Omir Reds Enfin Redes Ou Rodney Reds Omir Fernandez Peut-être Barrios Tajouri J'en ai acheté deux exprès Donc il y aura un Tajouri Léal J'en ai acheté deux exprès Il y aura un Léal Saldana Julio Perea Les U23 Je vais pas les garder Je vais attendre qu'ils jouent Et je les revends direct Comme ça je récupère aussi Le TH à la reprise de février Pour Récupérer Et Et acheter En fait Avec eux Des joueurs Qui vont me manquer Je pense en Argentine Voilà Ou alors Ou alors Compléter avec un ou deux joueurs En limited Pour être Pareil Solide Compétitif Avec des bons joueurs Voilà Il y a Il y a Sanchez là J'en ai pas deux d'ailleurs Non j'en ai qu'un Peut-être Cavalini Et du coup J'ai pareil Deux Edi Segura Donc lui Quand il remonte à 160 Il y en a un qui va être vendu Et je serai tranquille Donc toute la stratégie Elle va partir là dessus Les gars Ça va être Là je vais pas continuer De le faire en live Parce que sinon Ce serait pas intéressant Mais c'était pour vous montrer Un petit peu Un petit peu l'idée Et du coup On va aller s'intéresser Bah pareil A vos galeries S'il y en a qui veulent Qu'on Qu'on revoie un petit peu La stratégie S'il y en a qui ont Qui ont du mal Un petit peu Avec Avec ça Pour avoir un petit peu De recul Donc s'il y en a qui veulent Qu'on check Les galeries A partir de maintenant Vous n'hésitez pas Et Ouais je pense que Trapp il va Là de toute façon Dans les analyses De galeries Ce qu'il va falloir Regarder C'est est-ce qu'on peut Trouver un joueur Moins cher En gardant De l'oseille Pourquoi ? Parce que le TH Est descendu Donc les prix ont monté Mais forcément Quand le TH Va monter de nouveau Il va y avoir Une grosse baisse des prix Noam Noam S'il y a une grosse baisse des prix Le TH que vous aurez récupéré Vous permettra de racheter Les mêmes joueurs Mais moins cher Par exemple Si vous vendez Je sais pas Vous vendez Bah tiens On est sur à l'heure On vend à l'heure là À l'heure 1,05 TH Ok Le TH remonte À 4200 Si Aler Reste sur des pertes Bonnes moyennes Il va redescendre Peut-être à 0,9 Donc on pourra Vendre là Pour racheter Aler À 0,9 Et avoir économisé 0,150 sur lui Voilà Vas-y Bah décès Saurard Et après on fait Villain troll Tranquillement Envoyez moi Les noms de galeries Et puis on va les faire On va se les faire Tranquille Par contre Ça se voit Que pas live Pendant longtemps Youtube Ils aiment pas ça Je suis même pas sûr Qu'ils envoient les Les trucs Mais bon C'est pas grave Au moins On a pas besoin D'être 70 En live Après c'est le bordel Vas-y Mets-la Pendant que je vais Me connecter Sur ton compte Moi aussi Il n'y a pas de zone Je crois Ah si Il n'y a Deuxième Au piviii Tu avais pété un petit Thomas Meunier C'est propre J'étais en train D'hésiter De l'acheter Ce qui n'est pas très cher Le problème De Meunier C'est qu'il fait Putain Il y a beaucoup D'absence Une équipe ultime Après du coup C'est vrai que tu peux Putain 3-0 Monaco Ben Yéder Ben Yéder Après c'est vrai Que tu peux Dans ce cas là Mixer Si tu veux Une team ultime En fait La team ultime Ça dépend Où tu veux la faire Alors Je vais profiter Qu'on soit pas Beaucoup Puisque du coup Si on donne l'info A une masse De personnes Forcément Ça va tout contrer Donc au moins Je préfère la donner Enfin c'est pas le genre De truc à chaque fois Dont je parlerai Sur Twitter Parce qu'il y a Tous les gratteurs Après qui viennent Et ça ne m'intéresse pas C'est en fait Où jouer Les Où jouer Votre équipe Je m'explique Sunshine S'il joue C'est très bien Et donc Il va falloir Enfin après Écouter Oui et non Mais encore une fois Ça va être mon avis Là par exemple Tu pars sur une équipe Full MLS Avec une équipe B Une équipe ultime Alors après Je ne sais pas Ce que c'est L'équipe ultime Si l'équipe ultime Tu veux une équipe Que de MLS On va aller voir Ce qu'il y a Il y a Blake Guzan Il y a un double Ryan Ça va Tu as déjà du BNF dessus C'est bien Donc Ok Ok Du coup Les rares Tu pourras les revendre Joao Paulo Podzuelo C'est parfait Keaton Park J'aime beaucoup Tu as pris mon petit Joseph Martinez Avec Jordan Maurice C'est bien Ok Donc tu es parti Sur du full MLS Donc en termes de stratégie Ce qui va se passer Pour ceux qui l'ont remarqué Tout le monde a déjà préparé Ces teams de MLS Et d'Asie MLS et Asie Ce qui va se passer C'est que Là les gens Qui avaient du mal Avec Non Noam Arrête de tirer le papier Noam Tous ceux qui avaient du mal Avec les teams Ajax Etc Les godes de l'Ajax Et Bayern Vont se retrouver Totalement Crush Par Les Kikushi Enfin Tous les défenseurs Du Japon Qui font des sang Déjà Eux Ils vont les Ils vont les crush De ouf Et ils vont les jouer En AS Tout le monde D'ailleurs Je parlais à un mec Qui a 300 Je vous en avais déjà parlé Le mec qui a 300 ETH De galerie Il m'a dit Ecoute Tu te fais une grosse team Et tu vas la jouer En D3 AS Tu te fais une petite team Parce que la D4 Elle est pas rentable Il y a trop de monde Et il y aura tout le monde Qui va aller dessus Forcément Il y a de plus en plus De managers De plus en plus de personnes Vont sur l'AS Ce qui se passe C'est qu'en D3 AS Il y en aura quand même Pas mal Puisque les gens Ils savent aussi Que Alors il n'y a pas les paliers Mais il y a moyen D'aller gratter plus Parce qu'il y a plus de place Pour les stars Etc Sauf qu'il y a tout le monde En AS Donc on va avoir les mêmes Sachant qu'en AS Il y aura en plus de ça Les Kikushi Mais en super rare Donc on va se retrouver Encore plus niqué Et ce sont des joueurs Comme certains Enfin il y en a pas mal Qui le disent Ce sont les joueurs Qui seront faits pour l'AS Parce que En jouant avec eux En All-Star Vous pouvez récupérer Des joueurs Challenger Champion Si vous finissez premier On sait très bien Et vous allez le voir Il y en aura Qui seront premiers Avec des équipes Japonaises MLS Des gros mix Des défenseurs Les défenseurs Argentins MLS Argentin Japon Avec des cartes Gilles en milieu Et avec un Tadiju devant Voilà Il y aura des équipes Comme ça Qui vont croiser Mais ce sera Malheureusement Peut-être pas les nôtres Ou peut-être que vous Si vous en avez Ces joueurs là Seront mis En AS Parce que l'AS Elle attire beaucoup plus Vu qu'il y a un panel De cartes à choper Plus important Maintenant Maintenant La team Ce qu'il faut savoir C'est que tout le monde Pense comme ça Et donc forcément Tout le monde se dit Bon bah je mets La meilleure des teams Là-bas Jusqu'au moment Où ils vont peut-être Se rendre compte Que l'América Etc Ils auront peut-être Tout autant D'intérêt à y aller Sauf qu'elle n'intéresse Pas trop Pourquoi ? Parce que ça reste Full américain Mais les américains Sont quand même Côtés Ils ont quand même Un prix qui est intéressant Donc si tu mets Une team énorme En Amérique Voilà c'est ça Bah tu vas éviter Toutes ces merdes là Et en fait En faisant ça Moi mes grosses teams Les grosses teams Américas Clairement Alors hop Bah c'est bon C'est déjà en Amérique Les Comment ça s'appelle Joao Polo Russell Miguel Avec les deux Super rares Hop Grégoré Et Edi Segura Eux ça ira En D3 MLS Et du coup L'autre Juste rare Avec Crépo Un autre Alors Segura En rare Ou alors Elliot Peu importe Christian Roldan Avec Bah je sais pas Par exemple Voilà Saloy Et Léal Enfin voilà Peu importe Ou Paulo Diaz Deux défenseurs Peu importe On s'en fout Mais du coup Les deux grosses équipes Seront en MLS Parce qu'en MLS On va pouvoir gratter Plein de 0-2 0-100 Alors ok Les tiers 3 Elles seront peut-être A 0-025 Mais on va rentrer Plus souvent de cartes Je pense Parce qu'il y aura Un pool moins important L'AS ça va être un bordel Il y a de plus en plus De joueurs C'est de moins en moins jouable C'est limite de moins en moins intéressant Encore une fois L'équipe que je vous ai montré Elle fait 3,2 ETH Dans une AS Où il y a trop de monde 3,2 ETH Si j'arrive pas à avoir une carte Ou si j'en ai une à 0-30 Voilà c'est sick 1 centième de la value Et c'est pas tout le temps le cas Donc autant réduire les coûts Autant réduire les coûts C'est devenu injouable Et autant aller chercher Les joueurs Sur la MLS Donc Blake Guzan C'est très bien D'ailleurs je crois que Je pense que c'est avec toi Que j'en avais parlé Enfin j'en ai parlé Il y a pas longtemps de Guzan Lui de toute façon A moins d'une blessure Où ça risque de le cuire Sur l'année Mais de toute façon Il a pas été envoyé Ils avaient dit Qu'ils l'enverraient pas En stage Bah Gravenberg Je crois il vient de monter Je l'ai vendu à 120 Moi j'ai la haine Alors qu'il est à 160 C'est incroyable Guzan Ils ont dit Qu'ils l'envoyaient pas En stage Justement pour Pour pas qu'il soit fatigué Parce que les stages Apparemment Ça les a mis Un petit peu KO Donc là Ils vont l'économiser Là de toute façon T'as deux bons gardiens T'as deux très bons gardiens Qui vont avoir De quoi te faire Alors il te manque Clairement Des défenseurs De toute façon Il te manque Eddie Segura Là c'est évident Eddie Segura Il est pas là Donc Compliqué De faire un pool Quoi ? Mais il était à 0,160 Tout à l'heure Putain Le mec il a pris 0,100 En deux semaines J'ai perdu une value de ouf J'ai voulu vendre Pour que mes deux potes Ils aient leur argent Parce que du coup Je partageais Sinon je l'aurais gardé Bah Zimmerman Ouais Zimmerman Ou Yeymar Zimmerman Yeymar C'était les deux gros cracks L'année dernière Donc l'un des deux Avec Enfin T'as Zimmerman Segura Yeymar Segura Zimmerman Yeymar Bon il te faut Segura De toute façon Parce que c'est un mec Tu prendras de la value Enfin Je l'ai pas acheté pour rien Je l'ai offert à tout le monde J'en ai offert 4 ou 5 je crois Donc il te manque la défense En tout cas Les milieux de ce que j'avais vu C'était parfait J'aime beaucoup De toute façon Parcs Alors Pozuelo L'année dernière Il était pas ouf Faut espérer qu'il arrive à A mieux gérer Et en attaque Joseph Martinez Moi je l'ai pris J'aime beaucoup aussi Je pense que cette année Ça peut aller à taper Bon bah du coup T'as pris le petit Sean Putain il a bien monté Slabos Là t'as réussi à l'avoir A 5 en plus Alors qu'il a Il a une belle value C'est un Un bon mec Avec Vela Putain Vela aussi Il a bien augmenté Donc t'as T'as une belle galerie En MLS Si on fait un On peut la prendre On est en All Star Du coup dans l'idée Alors après Ce serait tourner Entre Blake et Guzan Selon le match up Evidemment Du coup la défense Ce serait un Zimmerman Donc on va mettre Smolin Pour dire c'est Zimmerman Joao Paulo Et Joao Paulo Et Joao Paulo Peut-être Joao Paulo Avec Pozzuolo Ou alors parce que Vela Martinez Ça peut être intéressant Je pourrais avoir Un Vela Martinez Ce serait Un truc avec Guzan Zimmerman Paolo Vela Martinez Une fois que les mecs Ils sont totalement Décisifs Salut Vianney Une fois que les mecs Ils sont totalement Décisifs T'es refaite de ouf Donc Là il va falloir Arriver à l'augmenter Un peu Il y a une belle façon Là dans un mois Clairement ça va être Décisif Même pour tout le monde Parce que je pense Et malheureusement Mais bon J'espère pas Que On a été beaucoup A prendre les cracks De l'année dernière Et généralement Il y en a quelques-uns Qui peuvent se casser la gueule J'espère pas J'espère J'espère vraiment pas Que ce sera le cas Parce que Sinon ça va impliquer Des grosses baisses De prix Et Pareil Ça va impliquer Des montées Chez certains D'où l'utilité D'avoir pris aussi Des joueurs Moyens Qui étaient à 30-40 Voilà En profiter d'en prendre En tout cas Là il te manque Clairement la défense Et en termes de stratégie Comme je vous l'expliquais Ah il vient d'augmenter De ouf là Luffy Fais voir Bah tu vois J'en parlais en live Enfin j'en parlais Sur le discord Avec Flexel Savastan Sur le discord Diraco Et On va passer par là Tiens j'ai vu Qu'il y avait L'Ajax direct Et en fait Mazraoui je disais Mais si vous voulez le prendre C'est le moment Parce que là Il est titulaire Il devrait être titulaire Et il est à 500 Il était à 0.450 Regarde 0.474 Et là direct Le mec titulaire Boum 0.589 Moi je vais attendre Qu'il continue de monter Parce qu'en plus Il a fait une grosse perf S'il arrive à refaire Du 73 80 Là comme ça Bon après C'est grâce aux 10 points Mais bon C'est déjà bien 27 points S'il arrive à faire Encore une fois 2-3 scores Comme ça Il va vite remonter A 0.7 Moi le but C'est de dégager Mazraoui Pareil il est trop cher Dans mon roster Et c'est de le dégager C'est vraiment De le dégager Par contre du coup Il est à 185 Là Ouais attends Après faut voir Faut voir Parce que c'est pas Parce que eux Ils l'ont monté Tu vois Ils l'ont monté Direct à 95 Ouais ça Il était à 68 Et là Il est à 95 Faut que tu ailles Te mettre en enchère En fait Les enchères Le mettent à 185 Mais les enchères Tu vois Regarde là Les mecs Ils ont déjà prévu Donc limite Il faudrait que tu essayes L'autre enchère ici Et que tu la prennes A 109 Salut Yoann Salut Corentin Ouais bah moi aussi Ouais normalement Ça va et toi Yoann Bah bienvenue à toi déjà Alors ça dépend de ton budget Ça va dépendre vraiment De ton budget Là ce qu'il faut savoir Alors Ça va te paraître Un peu bizarre Mais limite Ça dépend Combien t'as déposé Mais je te conseillerais Entre guillemets Presque Aucun joueur A part ceux qui sont Peut-être un petit peu En méforme Ou alors Qui n'ont pas trop Augmenté Dû à la baisse De l'ETH Voilà Parce que Même si t'as déposé Et que ça te donne Une belle somme En ETH Le prix des joueurs Est incroyable Le prix des joueurs Est incroyable Tous les gardiens Ils ont fait un boom Enfin bon C'est un truc de ouf Je sais plus Où on voit Les stats La market C'était comme ça Non c'était pas ça Ok donc lui Il trouve rien Voilà parce que Putain c'est incroyable En fait Au 15 janvier En fait Les prix augmentent Mais pourquoi ils augmentent Parce qu'au 15 janvier Bah on est Il y a tout ça en fait Au 15 janvier Qui possède des cartes On peut considérer Que Pourquoi Pourquoi ça part Dans tous les sens Allez le 16 là Putain On peut considérer Du coup Que ceux qui vont Commencer à être Intéressants Déjà à partir De 10 cartes Les mecs Qui font des Ils peuvent faire Des game week Il y a 32 000 managers Avec des Qui sont sur Sur le game Il y a 25 cartes Ou plus détenues Par 13 000 managers 13 000 managers Les gars C'est incroyable Quand vous regardez Les classements Alors on va peut-être Pas regarder celle là Mais 9 000 managers Inscrits 4 700 Et c'est en C'est en Semaine Si on regarde Enfin oui C'est en Semaine Si on regarde Celle sur Ce week-end Non merde là C'est le classement Du coup Il me faut le Price Voilà Bah on était 12 000 En all-star Les gars 12 000 Vous imaginez 12 000 Et on a dit Justement Que Bah il y a 13 000 personnes Qui ont plus De 25 cartes Ou plus Et 5000 A 50 cartes Ou plus Généralement Il y a Plusieurs tableaux Entre Ceux qui font Que de la limitale Et tout Donc en fait On est sur un marché Qui va continuer D'augmenter Même s'il y a Plus en plus De sorties Etc Bah tu fais 130 Enfin 0 109 X X 0 280 Enfin X 2 80 Tu dois arriver A 300 euros Bah là Tu as pris Au très bon moment Maintenant Moi je pars du principe Encore une fois C'est ma façon de voir Si tu as acheté Ces joueurs là En novembre Déjà dans ta tête Tu t'es dit Je les prends Et je les revends Tous pour me faire De l'argent Mais Je ne joue pas La MLS Et l'Asie Un truc que je trouve Con C'est d'en avoir acheté En fait Un Et de les revendre Tu vas arriver A faire du fois 3 fois 4 C'est énorme Tu achètes un ETH De joueur Tu te retrouves Avec 3 ETH Donc bien sûr Que En termes de gain Et en termes d'ETH Que tu peux avoir Et de liquidité C'est incroyable Maintenant Maintenant Qu'est-ce que tu vas en faire De ces 3 ETH Tu vas racheter quoi Tu vas dire Ah ouais Mais j'irai bien sûr De la MLS Bah tu vas les racheter Au prix fort Alors que tu les avais acheté Pas cher Tu vas vouloir aller Sur la Challenger Ouais mais la Challenger Ce qu'il faut se dire C'est que les prix après A partir de avril Mai Ils vont commencer à baisser Parce qu'il reste un mois Un mois et demi Et donc tu ne les auras pas Et donc tu ne les auras pas En juillet-août Et leurs prix Peut-être même De la MLS Asie Vont monter Parce que justement Il y aura la fin De la Challenger Donc les vendre Donc les vendre est un peu compliqué A moins que tu aies acheté Par exemple je ne sais pas Une douzaine de joueurs Et tu te dises Je m'en garde 7 Et je revends les 5 Voilà Les 5 ils te payent ton roster complet Parce que la vente de ces 5 mecs là Va te les payer Ou alors Tu fais comme j'ai fait Tu achètes les joueurs en double Voilà Je suis arrivé L'ISO 5 Ligue America Je suis allé péter Donc j'ai pris tous les jeunes En U23 Exprès Pour les revendre Donc déjà je sais que je vais avoir des revendre Ta jouerie Je l'ai acheté à 13 Et à 22 J'en ai acheté 2 Voilà Je sais que j'en aurai au moins 1 Qui sera revendu J'ai acheté 2 Segura Et j'ai acheté 2 Leal Comme ça Dans mon potentiel de vente Je vais avoir Segura à 0,150 Parce que j'estime Qu'il devrait remonter au moins à ce prix là Ta jouerie Il peut me faire du 80 facile Donc ça me fait 230 Et un Leal à 0,100 Parce que le mec Dès qu'il est à son poste Il fait que des 80 Il est très fort Je peux largement gratter 0,250 Et je me récupère 5 joueurs que j'ai acheté minimum Donc même plus Je récupère tous mes petits Et de l'oseille Sans endommager Mon prix Parce que par exemple Crépo là Il est à 330 Bien sûr que je revends Crépo Je suis content Tu vois Russell Russell je sais pas Combien il est Mais je l'ai changé Pour l'équivalent de 280 Et je crois qu'il est à 440 Tu vois Bon là il est à 0,5 Donc il est peut-être encore A 440 460 Donc c'est compliqué C'est compliqué Maintenant je pense Qu'il faut les garder Pour jouer avec Parce qu'ils vont tellement Être utiles tout au long de l'année C'est pour ça qu'on les a acheté Moi je me suis dit J'achète 2 ETH Et si je revends tout C'est pour m'en faire 6 Mais après je me suis dit J'ai 6 ETH Je sais très bien Mais si j'avais besoin d'argent Et de retirer de l'argent Je l'aurais fait Là j'ai pas besoin De retirer de l'argent Donc je les garde Du coup là On va juste finir La galerie de décès Mais je pense que j'ai tout dit dessus Il va falloir la compléter Maintenant Dans un mois et demi On va s'éclater En plus tu fais le jeu avec moi Donc on va pouvoir Taper des barres Avec les pépites Mais il y a vraiment Une team ultime Comme tu dis Qu'il faudrait aller chercher En MLS Et à partir de là Tu vas avoir Normalement Plus de Plus de récompenses De toute façon C'est le but Le but c'est d'arriver à A avoir des perfs Voilà A en avoir Et Et de récupérer Et de récupérer de l'ETH L'ETH En fait on va en récupérer Moi je suis pas sûr Tu vois En mars Avril En fait Ce qui va se passer C'est que les gens vont chercher A revendre Leur carte Maintenant regarde J'ai pris ces cartes En 2021 On est d'accord Il me reste encore Un mois et demi Où je vais pouvoir Les mettre En training Johnny Russell Bah non c'est pas le mien Merde je suis con Bon bah si Le mien il avait aussi 8% Le mien à 8% Qu'est-ce Enfin Normalement Tout le monde va faire jouer Tout le monde va mettre Leur joueur En En training Tu mets tes joueurs en training Tu vas les récupérer Et il va monter Il a encore Un mois et demi Donc il a encore Beaucoup de game week Où je vais lui faire prendre De l'XP Même si c'est que 75 Plus le bonus Dans les équipes Dans lesquelles il va jouer Il va monter un petit peu Donc je vais peut-être Être à 9 9,5 Les nouvelles cartes Arrivent Admettons en avril Mais je vais pouvoir Jouer avec lui aussi Pendant un mois Donc là il va prendre Encore plus d'XP Ça veut dire que Je vais peut-être avoir Une carte Qui va monter à 10% Je devrais les avoir Les 10% La nouvelle carte sort Il tombe à 5% Quel intérêt Les gens vont avoir De virer l'ancienne carte Pour racheter une nouvelle A 5% Alors que leur carte Les aura déjà Quand bien même J'aurais eu 3,5 Les 3,5 La revente Pour racheter celle à 5 Ça sert à rien Ça va continuer De faire monter Il peut y avoir Une hype Sur les nouvelles cartes Parce qu'il y en aura aussi Quelques-unes Qui sortiront Mais le Je veux dire Un Russell Ça va rester Russell Tu vois On regarde On regarde Vanaken Tu vois Vanaken Il n'y a pas beaucoup De cartes De Merde Ça m'a mis Ça m'a mis Vanaken Du coup Tu vois Tu prends quand même On parle des Gaudes Tu vois Et pourquoi je te parle De Vanaken Parce que j'ai vu Qu'il y avait un mec Qui était aux enchères Mais Lui aux enchères Il y a peut-être un mec Qui va dire Ouais il est à 5% Ça vaut peut-être le coup De l'acheter à 0,880 Il va l'acheter au même prix ici Et peut-être que celui-là A 0,875 Partira pas Parce que c'est une ancienne carte Et que l'ancienne carte Fait que pour certains Ça vaut un peu moins cher Il y en a qui peuvent penser comme ça Mais perso Pour moi Le mec Il gagne juste 1% Alors c'est C'est énorme 1% Parce que Quand ça vous arrive De finir 3,3 A 0,1 point Et que c'est ce pourcentage-là Qui vous manque Pour passer au 3,2 Même si en soi Ça change pas grand-chose Parce que c'est à peu près Les mêmes prix Mais Vous avez un peu les boules Ou alors Voilà On va pas prendre Entre tier 3 et tier 2 Mais quand vous loupez Le palier à 0,1 point Parce que vous avez un joueur A 4% Et qu'il a pasé 5 Vous avez les boules Maintenant ce sera pas Tout le temps le cas Mais un Vanaken Ça reste quand même un goût Donc dès lors Où le mec Il fait des points Qu'il ait une ancienne carte Ou une nouvelle Les mecs Ils vont vouloir Ils vont vouloir l'acheter Il va être recherché Après Les gens Viennent quand même Sur les nouvelles cartes Plus facilement Ok Mais moi j'ai une ancienne Je vais les garder Et je pense qu'il y en aura Beaucoup aussi Ah bah c'est très fort Enfin c'est très fort Dorian Y'a rien à dire Moi qui couchis Pour moi c'est C'est trop fort C'est trop trop fort De toute façon De toute façon Qui couchis C'est ignat Les gens Ils le disent Enfin T'as deux craques Tu vois Je veux dire C'est les mecs Qui font des 80-90 Regarde On regarde les points C'est Merde En plus de ça Le mec Il se barre Comment ça s'appelle En AFC Mais Téma Son scoring Timber Timber fait le double De son prix Je crois Et Ils ont même pas mis Timber Bon bah tiens Y'a Marquinhos Voilà Téma Marquinhos Et encore Il a même pas de 100 Marquinhos Voilà Regardez Kikuchi Marquinhos Pour moi Y'a pas photo Kikuchi 100 fois Kikuchi 0,8 Marquinhos 2 ETH Donc il va partir Peut-être à 1,7 S'il y en a Qui le veulent Si personne veut le lâcher Voilà Oh la FC C'est un peu Un peu plus tard Je sais plus quand Exactement Mais du coup C'est incroyable Regarde la différence Enfin c'est Je veux dire La comparaison Elle est claire Et nette Alors Ok T'es un joueur champion C'est évident Que Par rapport Au prix Si t'es premier Tu peux gagner A l'heure Ou Mbappé A 8 ETH C'est différent De finir Premier du Japon Mais tu peux finir Premier de la S Et taper A l'heure Ou Mbappé 1 Tu peux finir Taper à l'heure Ou Mbappé En mode En mode AS Avec Kikushi Et donc un mec A 0.8 Va te faire Autant de points Plus de points Qu'un Marquinhos A 2 ETH Et tu l'auras eu A 0.800 C'est incroyable C'est incroyable Il n'y a pas les mêmes T'as pas du tout Le même rendu Tu vois Et pourtant Le mec Vaut le double Et alors après Ouais ok Il est en Ligue des Champions Mais Kikushi Aussi en Ligue des Champions Et la différence C'est que Visser le Cobb En Ligue des Champions Vous allez avoir des matchs A 8-0 Et donc Kikushi va refaire des 100 Ah Visser le Cobb Ils ont Moi pour moi Visser le Cobb Avec Kawasaki Ça marche Ça domine le championnat Après c'est sûr D'une année sur l'autre Ça peut changer Mais tu vois Pour moi C'est le genre de club Justement Un peu comme l'Ajax Un peu comme Bruges Ça a un peu Le même Toujours le même rendement Tu vois Donc ils ont La chance Qu'ils se cassent la gueule Elle est moindre Elle est vraiment moindre Et là Un Kikushi Il te mettra tellement bien Putain c'est Donc Donc ouais Voilà C'est En termes de Ouais comme tu disais Après faut garder L'esprit calme Majnon Micham Vum ONG Ok Bienvenue à toi Comme tu disais Vianney Faut garder l'esprit calme En fait Tu te dis Là Si je revends Ma Comme j'en parlais Par rapport à ma galerie J'ai des joueurs Qui sont trop chers Et qui me ramènent rien Par rapport à ce qui me A leur potentiel 3 ETH de joueurs Sur une game week Dans 9 ETH de galerie Perso je peux la réduire à 2 Et gagner autant Donc autant que j'économise Un ETH Que j'ai cet ETH En banque Ou alors que j'ai cet ETH Sur des joueurs Que je vais placer En limited Pour me faire une équipe Une équipe Où je vais rentrer des perfs Tu vois Voilà je me fais Dans ce cas là Dans ce cas là Si je veux pas me casser la tête Je rajoute un Kikuchi Je rajoute Cezinha Pareil On disait Cezinha du coup Je rajoute Kikuchi Cezinha Et Et Jill Et vas-y Kikuchi Cezinha Et Jill Je fais quoi Par contre le championnat coréen Après il est Il est plus court je crois Mais T'es marre Voilà Enfin C'est incroyable C'est incroyable Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Quand tu vois ça Oui 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 Bah oui oui Ça va en faire partie C'est les ligues des champions Ils l'ont pris en compte Tu te souviens pas Il y avait Bah Tético Je sais plus s'il en reste Nom du jeu Il est resté Atlético Minero Face à C'était Philadelphie Ou Il y a eu River Plate aussi Tiens je vais t'en passer Oh non Oui c'est à fait Maman Il m'a fait tomber Oui voilà Il m'a fait beaucoup Tu m'a fait beaucoup Bah je te mets tout le jus Il n'y en a plus Et puis on peut pas sortir Comme on est malade Donc Ça fait beaucoup Bah ça fait beaucoup Mais j'ai tout mis Nois Comme on est malade Papa Rien on peut pas sortir Ah putain Merde j'ai fait une connerie Avec la La souris Est-ce que ça me remet en live Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'autres galeries A voir les gars Du coup Il est Villain Troll Il est encore là Du coup Villain Troll T'es encore là Par contre Moi dans l'objectif Que j'ai Puisque je vais devoir Retirer de l'argent Peut-être en mars Dont j'aurai besoin Ce qui me permettra aussi De jouer gratuit Au jeu D'être totalement Free to play Mais par contre L'objectif C'est en mai J'envoie J'envoie Bah pareil Tout ce que j'ai pu récupérer Grâce à la MLS Etc J'envoie un paquet Sur l'Europe Mais là par contre Ce sera pour revendre Une énorme partie En juillet Et pas me prendre la tête Du coup Là le but C'est Le but ça va être De vendre Alors Qu'est-ce que je voulais voir Sur le téléphone Avant Oui Alors Vilain troll Hop Manager Du coup Il n'y avait pas Un petit tiré Je crois Vilain troll Vas-y On va se la faire Après Je finis Tranquillement Euh Et C'est parti. Oui, oui, mais du coup, je n'aurai pas de plus-value. En fait, moi, j'ai posé 10K, tu vois. Donc, je vais retirer 10K. Mais en fait, le truc, c'est que là, j'ai envie de vendre pas mal. Sauf que je ne vais pas retirer tant que le TH est bas. Je n'ai aucun intérêt à retirer 3 ETH pour récupérer, là, actuellement, 10K, alors que 3 ETH pour en avoir 12K. Je n'arrive pas à le retrouver, ton truc. Tu peux me remettre le vilain troll, c'était avec un tiret ou pas aussi dans... Je vais regarder avec un tiret. Je ne retrouve pas ton message, je suis en train de le chercher, mais je vais essayer comme ça. Ah oui, c'est bon. Nickel. Ça marche, ça marche. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu ? Non. Si. Putain, Jadjoo, c'est bien, mais... Ah, il ne joue pas tout le temps. Il peut se croire, lui. Bah, passe-moi la bouteille. Attends, pose le verre, je vais t'en mettre de l'eau. Pose le verre, Noam. Allume la lumière. Va allumer la lumière, s'il te plaît. Je vais te mettre de l'eau, là. La lumière, dis quoi ? Non, la lumière du salon, Noam, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, je l'ai trouvé directement. Attends, pose la bouteille. Attendez, je vais mettre de l'eau, mon fils. Une question. Pourquoi je vais le mettre, moi, papa ? Je vais le mettre, moi, papa. Tu veux le mettre, toi ? Oui, ça, moi. Tu commets beaucoup ? Oui. Stop. Remonte. Voilà. Ça fait beaucoup ? Oui, ça fait beaucoup, là. Ça fait finir les mazelles. Ça fait finir les mazelles ? Oui. D'accord. Bah, je t'envole. Tu m'envoies bien ? Oui, je t'en ai piqué deux. Pourquoi tu m'en as piqué deux ? Parce que papa, il a envie d'une mazelle. Deux mazelles. Alors, la galerie du poteau. Match de Lyon, salut, Emeric. Bah, pas de souci, tu pourras revenir après, avec plaisir. Je doute que dans 1h45, je crois encore là, quand même. On va commencer à essayer de relancer pas mal de petits lives. Et puis après, on fera des lives que achat-revente. Pour déjà se mettre dans le bain et ne faire que ça. Donc, il y aura beaucoup de recherches. Sur les prochains lives, il y aura essentiellement beaucoup, beaucoup de recherches. Donc, ça peut être barbant parce que, parce que, je veux dire, Sorar, c'est pas comme FIFA, vous le savez. Donc, je veux dire, ça ne bouge pas. C'est de la surface, c'est de la recherche. Mais, ça va permettre de se mettre dans le bain pour faire des recherches en live. Parce que j'en aurais besoin pour après. Et du coup, on va se focus sur de l'achat-revente dessus. Pour essayer d'avoir des mecs, justement, bien, quoi. Pour se faire un petit peu d'argent. Et que vous puissiez suivre, puissiez suivre aussi. Alors, 0.4, il y a eu 8 goals. Ça fait beaucoup. 20, 15, 9. Il sera titulaire, Vinan Troll, You Sang Hoon ? Les Coréens que tu as pris, là, ils seront dedans ? Donc, là, au Duramo, je me souviens, ouais, toi, tu l'avais. Il me dit quelque chose, lui. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok, donc là, ça veut dire que tu n'as qu'un goal jouable pour l'instant. Les bulles ! C'est les bulles ! Les bulles ! Il a l'agence de continuer, il a l'agence de moi. Il a l'agence de retaper. Il a rattrapé les bulles. Rattrapé les bulles. Trappé, il vient de m'achever. Putain, comment j'ai la haine. Ça fait beaucoup de gardiens. Alors, après, il y en a que tu as pris, je pense, en achat-revente. D'accord. Donc, normalement, Niu Sang-hoon, normalement, il serait titulaire. Donc, lui, en fait, tu as tout intérêt à attendre, parce que son prix, enfin, un gardien à 0,14, s'il est titulaire, tous les jours, il va augmenter. Donc, lui, autant attendre. Ok, donc, ouais, et du coup, l'idée, l'idée, c'est quoi ? C'est d'en garder un et de revendre l'autre, du coup. Après, Claudio Ramos. Putain, lui, je ne sais même pas ce qu'il va devenir, sérieux. Jiloboji au Ken, nickel. En plus, tu l'as pris à un bon prix. Gilles Reyes, c'est bien, lui. J'aime beaucoup. Ah, Gen Temera, c'est un krach. C'est un krach de ouf. D'ailleurs, c'est vrai que je n'y ai pas repensé, mais je me suis surtout focus en essayant d'avoir des joueurs... D'avoir des joueurs, comment ça s'appelle... Qui jouait en AFC. Mais Gantam Yura, c'est... Ça fait énormément de points. Je l'avais en rare. Donc, c'est vraiment très, très propre. Après, ça te fait beaucoup, 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 pareil, de défenseurs. Alors, il y en a, je pense que, type Woltz... En plus, tu l'as eu en revente. Woltz dit, bah si, ok, avec... Il y en a que tu vas faire jouer, de façon. Puisque Gillo Boji, assez gaziant... Ouais, ça, gaziant de tête. Merde, c'est pas ça, je voulais voir. Mais c'est énormément... C'est énormément de points. 0-14, un mec comme ça. Le mec, il va quand même te sortir très, très souvent des scores incroyables. Incroyable. Il est même... Enfin, d'ailleurs... D'ailleurs, parlons achat-revente. Mais un Gillo Boji qui vient de descendre. Alors, c'est dommage d'avoir loupé cette fenêtre-là. Mais la fenêtre d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est sur un prix haut. Mais je pense qu'il peut encore monter. Clairement, il est sur une fenêtre haute. Oui, mais cette fenêtre, à mon avis, elle n'est pas du tout, du tout fermée. Le problème, c'est que j'ai déjà des défenseurs. En plus, j'ai besoin, là, pour l'instant, des 170, tant que je n'ai pas vendu. Putain. C'est relou. Parce que, du coup, là, d'en acheter un, ce serait intéressant. D'en acheter un, ce serait intéressant. De continuer de les prendre, en fait. De continuer de les prendre, là. 0,136. Là, il y a sa 1 sur 10 qui va arriver. Bon, elle va partir au moins à 400, ça veut dire. Mais il a une possibilité d'augmenter de façon très, très belle, je pense. Et même en limited. Il va y avoir, je pense, un coup d'argent à se faire. Gillo Boji, on va le... Tant que je n'ai pas vendu, c'est chiant. Bogdan, du coup, tu as les Bundle, OK. Les Drezevich. Ouais, mais pourtant que Drezevich n'est pas revenu. Là, tu ne peux pas le vendre. Et là, du coup, tout est rare. Tu veux en faire quoi ? Tu veux les revendre ou tu les gardes ? Par exemple, un Villafana, je ne sais même pas ce que ça peut donner. Mais comme tu les as eu, tous les deux, pas cher. Est-ce que les revendre là, ce ne serait pas tout aussi intéressant ? Tu vois ce que je veux dire ? Il peut augmenter, c'est sûr. Mais s'il reste en mode touriste, il ne dépassera jamais les 15. Il pourra même redescendre. Alors que là, tu peux en tirer au moins 13 pour chaque. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'en avais parlé l'année dernière de lui. Et déjà, l'année dernière, je crois que j'en avais parlé. C'était un prix des Résors. C'était à 13 ou 23. Là, tiens, voilà. À 13. Quand je disais, c'était à 13. C'était à 13 et dans l'optique qui monte à 20. Et en fait, là, je disais de le prendre ici. Pourquoi ? Parce que du coup, il augmentait quand j'en parlais. Alors, je ne sais plus, soit en live ou soit sur un Discord. Je ne sais plus trop. Et du coup, là, ça va... Alors, attendez. Ouais, vas-y, je répondrai après au téléphone. C'est bon. Et du coup, après, il a continué de descendre, tu vois. Mais pour qu'il reprenne un prix comme celui-là, bon, possible. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et tous les autres Résors, du coup, tu veux en faire quoi ? Parce que là, en fait... Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, sachant que, par exemple, si on fait de line-up builder... Alors, on va se mettre sur celle de la semaine prochaine. C'est la dernière qui reste, non ? Ouais, c'est ça, c'est la dernière. Donc, tu vas avoir Sylvestri. Tu vas avoir Jilobodji. Il y en a beaucoup, ça te fait... Ouais, ça fait... La plupart des joueurs que tu as aussi, c'est pour de l'achat-revendre, c'est ça ? C'est pour les revendre. Parce que du coup, il y a des joueurs qui peuvent... Qui peuvent être intéressants. En plus, lui, tu l'as eu en reward, alors qu'il est sur un classement bas, alors qu'il est intéressant. J'aime bien, Maxime. Et Argota, qui est fort aussi. Alors, Skalechi aussi, il peut scorer. Bon, après, j'ai le deuxième. Ça va être compliqué. Et Argota, il rencontre Groyser. Il rencontre Mainz. Mainz, c'est chaud. Mais bon, Argota, après, il peut envoyer. Après, t'as Gano aussi, ouais. J'irais plutôt avec un deuxième. Donc, t'as quand même une équipe qui peut être jouable potentiellement, quand on regarde. Mais avec beaucoup de joueurs. En fait, ton roster, il est vraiment large. Le truc, c'est que ça t'en fait beaucoup à vendre. Là, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de ventes. Tu vois, là, t'en as qui ont pris. Après, je ne sais pas ce que tu veux en faire. Hernani Junior, OK. Tajomé, c'est bien. William, tu perds dessus. Gano, bon, lui, Gano, il se garde tranquille. C'est qu'il y a les chiés aussi. Alors, Argota, si tu ne perds pas trop, vu que tu ne perds que 1 et donc peut-être un peu plus, à voir si ce n'est pas au final intéressant de le vendre. Pourquoi ? Parce que son équipe n'est pas très bien placée. Donc, ce serait con de se retrouver avec un buteur qui va descendre alors que tu pourras avoir un mec à 10, 15, pareil, mais qui resterait dans le championnat. Kaycedo à revendre, OK. Descot, OK. Descot, tu fais quoi ? Tu le revends ou tu le gardes ? Tu en as beaucoup. En fait, là, il faudrait... Elle est dit de compliquer, des fois. Elle est compliquée à comprendre un petit Shevchenko avec le prix des... La petite... Comment s'appelle ? La petite légende, pardon. Voilà, j'étais en train de chercher. La petite légende qui fait plaisir. La légende, tu la gardes, du coup ? Ah, pénalty pour la Côte d'Ivoire. En espérant que ce soit à l'heure qu'il va le tirer. Ouais, bientôt, ça, c'est ce qu'on espère. Ils ont juste fait un partenariat avec eux, mais c'est vrai que... Mais non, pénalty manquait, la vie de ta mère. Non. C'est Kessier qui l'a tiré et pas à l'air. Putain. Putain ! Non, répète pas. Papa, il dit des bêtises. Il faut... Putain ! Putain ! Non. Arrête. T'as dit putain ? Oui. Pas fait exprès. T'as dit quoi ? Euh... Bon. C'est bon, mais t'as vu. Donc oui, le... Je t'avoue, le... Alors, Dajome, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Mais tu vois, par exemple... Mais quoi, j'en s'occupe ? Ouais, Georges Acosta, on va pas le compter. On va pas le compter dedans. En fait, là, t'as pris, par exemple, Kaisedo. C'est pour quoi ? C'est pour jouer ? C'est pour revendre ? Il manque dans ce cas-là, en fait. Si tu l'as pris pour jouer... Ça dépend, après, si tu veux garder juste une bonne équipe AS. Parce que, par exemple, t'as pas... Bon, après, par rapport au fond, tu vois, il va te manquer des fonds pour aller sur de l'AS, pour aller sur de l'AMLS, etc. Donc, ça dépend du pourquoi... Ouais, donc, si tu l'as pris pour jouer, voilà, ça dépend. Pour quelle team tu veux le jouer ? Tu vois, ça dépend... Salut, let's go ! Ça dépend justement, toi, de comment tu vas vouloir... Là, en fait, il y a des joueurs d'un peu partout. Il y a des joueurs d'un peu partout. Donc, il va falloir, en fait, se poser sur un truc qui va te permettre de dire je ne me focus que sur cette stratégie. Vas-y, bah, on va la faire après, let's go ! Là, on essaye de donner de l'ordre un petit peu à l'équipe de Villain Troll. Donc, en All-Star. Ça veut dire qu'en All-Star, tu auras toujours, après, un Gano, à moins que tu le revendes. Tu auras... Tu auras toujours Sikalechi, à moins que tu le revendes. Tu auras toujours Ergota, à moins que tu le revendes. À moins que ton Ergota, justement, tu le joues avec Sylvestri, justement, en champion. Parce que, de mémoire, tu as des défenseurs... Ah non, il te manquait le défenseur aussi. Puisque ceux-là, ils ne se jouent pas. Ouais, c'est ça. Il te manquait même des défenseurs champions. Donc, en fait, ça part vraiment dans tous les sens. Oh ! Un truc que tu peux faire, par exemple, c'est te prendre... Alors, ouais, on ne peut pas le voir à l'écran parce que, du coup, je ne sais pas comment on fait pour l'autoriser. C'est de faire un... Bah ouais, non, mais c'est comme tu avais, en fait, à Ergota en champion, c'est pour ça. C'est de te faire un bloc-notes et tu te dis quels sont les joueurs dans ta team qui vont faire ton tronc commun. Par exemple, de toute façon, dans les gardiens, il y en a... Enfin, les deux, tu as dit que tu voulais les vendre. Mais si tu en as un qui est titulaire, honnêtement, peut-être autant essayer de l'utiliser. Encore une fois, il pourra aller en AS et l'autre pourra aller... Après, tu le revends et tu en mets un en Tchal. Ou alors, tu te fais une équipe Asia. Enfin, ça dépend. Si Yang Hoon, là, Sang Hoon, il est titulaire, c'est un mec qui peut monter à 0,40. Avec ça, tu peux aussi gratter. Tu en as plein. De toute façon, tous tes gardiens, tu as dit que tu allais les revendre. Peut-être après, donc, à voir. Ou alors, tu revends les deux et tu achètes un Challenger. En tout cas, si tu gardes la stratégie de continuer l'achat-revente, parce que de toute façon, de mémoire, c'est un peu le cas aussi. Et pour commencer à pouvoir jouer, parce que là, c'est très bien. Ta galerie, je veux dire, il y a 0,4. Il y a plein de joueurs, comme tu as dit, c'est achat-revente. Mais quand on regarde tous les joueurs, c'est que des joueurs sur lesquels tu peux prendre tous un petit peu de l'argent. Alors, même s'il y en a sur lesquels tu vas perdre à poil, mais tu as de quoi gratter, augmenter, racheter des joueurs, augmenter, et ainsi de suite. Donc, c'est bien. C'est positif. C'est vraiment, en tout cas, tout à ton honneur, pour le coup. Donc là, tu as Sylvestri. OK. Il te faut les défenseurs. Dans tes défenseurs, lesquels vont être dans ton roster, genre dans tes gars sûrs ? Tu vois, dans tes gars sûrs, par contre, il y en a beaucoup en défense. Parce que tu as Gil Oboji, tu as Genta Miura, tu as Luis Reyes. Gil, c'est... Merde, comment il s'appelle ? Voilà, Corinthians. Je ne sais pas ce que ça peut donner l'année prochaine à avoir. Je ne sais pas s'il a ressigné. Enfin, voilà. Anton Woltz. Donc, ça va être bon. Après, le reste, là, c'est des petits joueurs. Et à Drezevich, à voir. Enfin, après, à voir s'il y en a qui... Non ! À voir s'il y en a qui percent, etc. Et qui vont te permettre, justement, de les revendre. Mais tu en as quand même... Tu as quand même beaucoup de défenseurs. Tu as Van Beck aussi. Voilà, c'est un mec qui va te faire... Il te fait quelques points. Je veux dire, quand tu as un défenseur aussi en AS et qu'il est capable d'aller chercher des 60, tu as tout le monde à 60, tu es payé. Même si c'est une tier 3 de merde, tu es payé. Donc, les Def America, tu veux en faire quoi ? Tu les revends ? Parce que du coup, les Def America, ça dépend aussi de si tu les revends. En tout cas, voilà, c'est voir sur qui tu vas récupérer. Par exemple, Miura, tu ne vas jamais le revendre aujourd'hui. Lui, il faut attendre la reprise et qu'il refasse des scores pour qu'il rentre un petit peu dans l'esprit des gens parce qu'il est très fort. Aujourd'hui, on a acheté un de Miura. Normalement, tu es en bénéfice, donc 99% du temps. À moins qu'il soit mis de côté. Mais dans la majeure partie des 8 ans, il rejouera sans problème. Il ne refera pas les mêmes scores. Un Reyes qui va pouvoir aussi peut-être monter encore le temps de faire 2-3 matchs encore avec Atlas. Et puis voilà. Les milieux, on est pareil. Alors lui, c'est un reward. En plus, pour le coup, c'est une très belle reward à garder. Et là, tu en as beaucoup. Alors Smith, il est intéressant. Il fait quelques points. Mais malheureusement, je pense que l'équipe dans laquelle il joue, parce qu'il peut bien se positionner, tu vois. Ouais, donc si les defs américains, tu gardes les challengers aussi, ça te fait garder beaucoup trop de défenseurs. Donc, que vas-tu en faire après ? Salut Clarence. En fait, il va falloir racheter un gardien dans ce cas-là, si tu les gardes. Sinon, ça ne va te servir à rien d'en avoir autant, parce que tu ne pourras pas les aligner. Tu ne pourras pas les aligner sans gardien, tu vois. Donc Smith, voilà, intéressant. Mais il ne joue pas dans la meilleure des équipes. Niaz, je ne connais pas. Bon, Hernani, tu as dit qu'après les bundles, tous ceux-là, tu les vendais, ça va dégager. Seguin aussi. Wachrida, Kishrida aussi. Voilà. Georgia Costa, bon ben, on verra. Et là, c'est pareil, tu gardes Dajome, mais si tu gardes Dajome et que tu gardes Gano et Sikalechi et Ergota, en fait, tu vas garder encore 4 buteurs. Et en fait, tu auras une... Oui, il y a quelqu'un d'autre avant, Clarence, et après, on fera toi si j'ai le temps. La qualité de la galerie est bonne sur des joueurs qui vont être jouables à points et donc potentiellement capables d'aller chercher des rewards. Maintenant, garder 3 buteurs en backup, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que tu ne peux pas les faire jouer. À moins que tu te dises, bon, ben, j'attends parce que je les ai achetés. C'est toujours pareil. À moins que tu l'aies achetés en me disant, lui, j'attends. Il a des bons matchs à venir. Il va augmenter et je le revends dans 4 journées. Voilà, dans cette idée-là. Mais ça va te faire beaucoup. Il y a un... Voilà, il faut épurer pas mal que la galerie, elle prenne une... Elle prenne un sens. Là, en fait, ça fait trop mélanger. Et il y a un truc qui est important. Je pense que sur la majeure partie de ta galerie, il y en a beaucoup qui sont pour de l'achat-revente et donc qui te prennent de l'ETH. Ouais, c'est Kalechi, il joue mercredi prochain, c'est eux qui jouent. Donc voilà, vilain troll. On va passer à Clarence, c'était... Let's go, c'était Karim Wood. Alors... Mais ouais, faut arriver à... C'est pas simple, des fois. C'est... C'est un bordel. Parce qu'on a envie... On a envie de... D'avoir des bons joueurs en en revente. Mais on a aussi envie d'avoir... On a aussi envie d'avoir, comment ça s'appelle, des... Bah, de jouer. Parce que c'est quand même un jeu qui a... Malgré tout, même s'il y en a qui préfèrent plus faire de l'achat-revente parce qu'ils gagnent plus que dans les compétitions. Parce que les compétitions, elles sont dégueulasses. Enfin, elles sont dégueulasses. Elles sont très compliquées quand on débute. C'est très, très compliqué d'avoir... D'avoir une galerie. D'avoir une galerie correcte. Et en même temps, d'aller chercher... D'aller chercher des points. C'est... C'est pas évident. C'est pas évident. C'est évident. Vigilant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais voilà, c'est pour tout feu. Alors, le poteau... Oh, Tomoki, Wata. Putain. C'est super propre, lui, en reward. Ah, merde, il y avait Shvaini. Purée, t'as raison. Bah, attends, je suis désolé. Désolé, Karim, il y avait Shvaini avant. Ouais, je fais dans l'ordre. Non, c'est pas évident. Bah, je suis en train de revoir... Je sais pas si t'étais là au début, Karim. Ah, tu l'as revendu ? Merde, c'est con. C'est vraiment bête. C'est dommage. Je pense que lui, il va se vendre pareil, cher aussi. Je l'ai acheté, du coup, en bas, après, en limited. De toute façon, je passe à toi dans pas longtemps, là. On fait Shvaini. Mais on a la même galerie. Enfin, la même. Vas-y, c'est pareil. 8,70 et 9,30. On est sur les mêmes genres de galeries. Donc, même là, tu vois, je disais, pour aller choper... On ne voit plus dans les soirées. Pour aller choper des rewards, c'est de moins en moins simple. Donc, but d'allaire. Magnifique ! Sébastien, à l'air. Il est où, mon Sébastien ? Merde, c'est pas ça que je voulais. Il est là. Il est là, le à l'air. Allez, décisif. Boum. Qu'il me fasse un petit truc, là, sympa. Alors, on est parti avec le poto Shvaini. Et là, du coup, c'est... 80... Ah, merde, c'est pas le bon. Du coup, il va falloir peut-être que je mette 83. Ouais, c'est ça. Ah, t'as une belle galerie aussi. Très, très belle galerie, là. Tu m'étonnes, enfin, il plante. Moi, c'est ce que je disais avec Traiz. Je lui disais, franchement, Valet-Yok, à l'air, il ne marque pas milieu de semaine, là, là, qu'il vient de passer, là. Mais il faut qu'il marque ce week-end. De ouf, Bongonda, il a la pression. En plus, il fait des bons matchs, là, depuis qu'il est revenu. Onua Chou, il ne joue pas. Ils ont annoncé, c'est Ito, Bongonda et Ugbo. Donc, on va voir. Mais il a la pression de ouf. Ouais, ce serait bien une petite charte, quand même. Parce que, encore une fois, ce que je disais, une équipe à 3,2 ETH, ce serait bien qu'elle tape, quoi. Donc, ouais, ma stratégie, je te leur expliquerai. Après, Karim, après, c'est pareil. C'est à prendre avec des pincettes. C'est, je vais revenir sur ce que je disais en juillet, mais qu'il va falloir, en fait, des équipes de qualité, mais avec de la quantité. Et de ne pas tout miser sur une équipe. Une équipe full qualité, le moindre blessé, le moindre... Là, avec tous les Covid, ce n'est pas la meilleure des solutions, avec tous les reports et tout. Donc, c'est mieux d'aller sur, tu vois, par exemple, un défenseur à 0,8 comme Mazraoui. Tu le dégages et tu prends Rasmussen à 160. Tu as un crack. Pareil, tu as un mec très, très fort. Mais le mec, il ne te coûte que 160. S'il est absent... Si ton Rasmussen est absent dans tes 8,70 ETH de galerie, c'est invisible. Si ton Timber, il est absent, tu es 1,7 ETH dans 8, tu as la haine, tu vois. Tu n'as pas la même pression, tu n'as pas le même ressenti à la fin. Le mec, il n'est pas là, il n'est pas là. Et puis, tu peux toujours tourner. S'il est blessé, tu as de l'ETH pour aller compenser sur un autre petit joueur en 1 point en attendant, tu vois. 3,93. Alors, du coup, à tous les coups, tu vois, par exemple, là, c'est cramé. Il y a 3,93 ETH. On est parti sur des équipes de qualité puisqu'il y a peu de joueurs. Vraiment peu de joueurs pour 4 ETH. De toute façon, c'est simple. J'ai le double en ETH, un petit peu plus. Et j'ai à peine plus du double aussi des joueurs. Donc, ouais, on est sur une team full qualité. D'autant qu'il doit y avoir du rare puisque là, il a pris un... Ouah, il a augmenté de ouf, mon Rakami. Putain, c'était mon crack. Je l'avais tellement vendu. Ah, tu l'as dégagé. Mais je me souviens, tu l'avais pris, Rasmussen. Mais franchement, il est intéressant. Il est intéressant. Murakami, putain, c'est là où on voit que toute la montée des gardiens, elle est incroyable. Parce que Murakami, je l'avais acheté quand il coûtait... Bah, il coûtait 200... 270, je l'avais eu peut-être. Ou 200, 280, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Et il atteignait péniblement, bah du coup, les 0,330 en fait. Il atteignait péniblement ces prix-là. Et là, c'est incroyable. Et c'est un très très bon gardien. Avispa, en plus, j'aime bien. Ça défend. Donc, franchement, c'est très très cool. Très très cool. Donc, Carbrou, Maurice... Bah, le gardien classique qui ira... Alors, lui, en plus, j'ai hésité parce que, bon, je pense qu'il est reconduit. Ils avaient dit qu'il était reconduit, mais je pense qu'il sera titulaire encore pendant un an, facile, normalement. Donc là, déjà, on voit tout de suite qu'il y a une seule direction à ta rue. C'est qui, lui, du coup, tu es shiny. Il sera titulaire pour qu'il passe de 134 à 300. Ah oui, il a une longue période de... Putain. Mince. Faut que j'arrête de dire ce mot-là parce qu'il y a mon fils qui est à côté. Il sort d'où, le gardien ? Je ne connais pas la Corée. Lui, tu as fait une super value aussi. C'est incroyable. Donc, bravo. Franchement, bravo. Donc, à mon avis, on va se retrouver avec des défenseurs peut-être à S. En tout cas, il y aura certainement du Japon, je pense. Et puis, du coup, ça veut dire soit de la Tchal à S, MLS et à Asia. Ouais, ça va être ça. Donc, normalement, on s'attend tout de suite à avoir de la qualité. C'est ça. Yaman Nakatani, c'est magnifique. Ah ! Si tu as Ségura, c'est bon. Je peux faire... Ah oui, d'accord. Là, la longue période, c'est dû à une blessure. Bon, ben, comme tu as Ségura, c'est bon, je peux parler de ta game week. Euh, ta game week. Je peux parler de ta galerie. De toute façon, je ne fais que les galeries qui ont Ségura. Donc, il n'y a pas de Ségura, il n'y a pas de galerie, les gars, je vous ai dit. Ouais, après, c'est le temps qu'il revienne de sa blessure, en fait. Mais bon, vu qu'il est déjà à 300, tu te dis que les mecs, ils sont déjà placés dessus, quoi. Donc, ferme la fenêtre, Noam. Oui. Il fait froid ? Bah ouais, il fait froid, là. Il caille de ouf. Ségura, la base. Mais, maman, il a... Un truc dont je parlais tout à l'heure, c'est d'acheter le joueur en deux fois. Il faut de prendre les joueurs en deux fois parce que, regarde, là, tu l'as payé à 170. Donc, les deux. Tu en revends un, tu vas peut-être récupérer 150, admettons. Ça veut dire que tu vas rembourser quasiment en totalité ton joueur. Voilà, ton joueur t'aura coûté 20. Et t'as un joueur qui va te faire des points. Avec Araki, donc, on s'attendait à ça, à avoir... À avoir du défenseur qui pourra aller en AS et un en Asia. Je crois qu'il manque des... Ah bah non, t'as Nadrani, du coup. Donc, c'est très bien. Il pourrait, éventuellement, si on veut, pinailler Schweini. Mais, du coup, moi, j'aime bien avoir, généralement, un backup en KO. Et, du coup, de mémoire, t'as Maurice. Et, en fait, il te manquerait juste un autre backup, à la limite, à Nadrani. Pareil, un autre défenseur de qualité parce que, là, de toute façon, t'es parti sur de la qualité. Je pense que j'ai rien à dire. Après, ce qu'on va voir, c'est s'il y a des joueurs qui barrent. Mais, c'est sûr que, tu vois, tu prends un Trusty, Segura, OK. Là, tu vas... Bah, c'était sûr. Jill Morales, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit Jack Price où je jouais au polo. Bah, si, voilà, tiens. Bon, bah... Voilà, ça m'a... Ça m'a devancé. Ah, t'as réussi à le vendre, Renga 2. Putain, moi, il est... Il n'a pas été pris, hein. Il n'a pas été pris. On va le relister, d'ailleurs. Donc, Jack Price, t'as... Bah, Wakizata, t'as pris le même que moi, aussi. Ouah, il a augmenté de ouf. Il a augmenté de ouf. Wakizata, là. Ah ouais, il est déjà à 72 à l'heure. Pssst. 38 points d'une tier 3. Purée, c'est incroyable. 38 points. Je ne l'aurais même pas, ça se trouve, la tier 3. Je ne l'aurais pas. Il faut qu'à l'air, il aille me mettre un doublé ou un triplé pour déjà gratter par rapport à Bongonda, mais ça va être très compliqué, en fait, la tier 3 encore. Très, très compliqué. Ça va monter à 310, 320. C'est sûr, de toute façon, il y a eu la full Bayard et Ajaxa. Oui. Attendez, du coup, j'allais juste regarder en parallèle, vite fait. Wakizata. Purée, là. Ouais, il a fait un bon. Il a fait un bon. En plus, tu l'as eu, toi, un bon prix. Tu as réussi à l'avoir au prix quand je le voulais et à chaque fois, je me suis fait surenchérir, annuler l'offre, annuler l'offre et ça augmente. Yamaguchi, parfait. Nilsson, Chouf, Soke. Donc là, tu as les doublettes. J'ai mis Sibasi, bon, connu, il n'y a rien à dire. Alors après, tu as envie de monter peut-être en qualité pour aller, quoique, il y a plus de cas au Japon. Donc, en fait, même quand on regarde déjà, salut, what the fuck ? En fait, quand on regarde ta galerie, elle est même équilibrée. Elle est équilibrée dans la qualité de la Challenger parce que ça ne veut pas dire que la Challenger est nulle, mais elle est moins bonne que la MLS et l'Asia. Il n'y a pas photo. Je veux dire, de toute façon, les défenseurs Asia seront toujours mieux. il y a les défenseurs argentins aussi qui font des gros, gros scores. Mais c'est vrai qu'eux, il en faut, je pense. Donc, tu as Maurice avec Nadrani, donc des mecs qui vont aller chercher aussi quelques rewards. Maher, c'est grosse qualité. Jamie Sibasi, OK. Et après, par contre, tu es parti sur des bons... Ah oui, je n'avais pas vu Nielsen. Moi, honnêtement, sur ta galerie, je n'ai rien à dire à part le petit truc comme je t'ai dit en défenseur, récupérer un backup. Tu vois, récupérer un backup, tu le sais très bien. Voilà, tu t'attends à Edamiao. Ouais, je t'ai réussi à récupérer Edamiao à 5,40. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais même pas pourquoi je me... En fait, moi, des fois, je suis un gogol. Ouais, bah ouais, t'as pris en novembre. Ouais, il n'y a que en novembre. Et des fois, j'oublie qu'il y a les rares et je ne regardais que la M, que les Limited, par exemple. Mais je ne regardais pas le Japon. Et Damiyao, Damiyao à 120, il faut en prendre deux. Tu vois ? Damiyao, tu en aurais pris deux. Incroyable. Parce que, clairement, Mathéus, très bon, j'allais le prendre aussi. Lui, j'allais le prendre en Limited. Et du coup, j'avais le choix entre Mathéus, bah du coup, j'ai pris Elbert. Voilà, j'ai fini par prendre Elbert, du coup, vu qu'en plus, il y en a qui partent, je veux avoir s'il ne va pas être positionné ou qu'il va changer. Mais à mon avis, il va clairement augmenter. Son prix ne va pas rester à 0,14. Ça, c'est sûr pour moi. Donc là, tu as une équipe ultra, ultra compète en novembre. De toute façon, il n'y a que à ce moment-là où il fallait la faire. Puisque quand tu regardes les prix, Inagaki 70, 370, en fait, là, tu aurais pu prendre les joueurs en double. Tu vois, tu les prenais en double. Tu achètes Inagaki 70 deux fois, 370 vendus, le mec, il te rembourse. Un Inagaki, un Wakizata, il te rembourse tout. Il te rembourse tout. C'est incroyable. Donc, une AS ultra compète, en plus, tu as fait un truc parfait. Je veux dire, tu les as par deux, voire trois. Donc, tu as de quoi subvenir, enfin, tu as de quoi voir venir dans le cas où il y a un blessé. Et au pire, tu peux aligner deux équipes, une en AS, une en MLS. Franchement, chapeau. Et tu as fait, en fait, ce que je disais, ce que je devais faire au début, mais je n'ai pas réussi à vendre tout de suite. Donc, pour le coup, ça m'a un peu bloqué parce que je refusais de mettre, je refusais de recaver des sous. Mais, parce que j'ai déjà un peu trop mis quand même. Et, mais tu as tout fait au bon moment. Donc, en fait, ta galerie, ça se trouve, tu as dépensé deux ETH, elle en vaut même moins et elle en vaut 3,93. Mais le prochain truc utile, ouais, il faut que tu les joues, il faut que tu les joues, je ne fais pas unis. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en mai, c'est la fin des championnats. Alors, il y aura peut-être les championnats qui pourront reprendre un peu plus tôt dû à la Coupe du Monde. Mais tu auras quand même des joueurs qui sont, pour certains, titulaires en équipe nationale. Donc, ça va leur permettre de jouer en décembre, déjà. Leur valeur va encore augmenter. juin, juillet, on est à peu près sûr que l'Europe, ça ne reprendra pas. Donc, tu as deux mois en plus de l'AFC avec des joueurs qui, de toute façon, tu n'avisent pas. OK, alors lui, c'est dommage, il ne va pas en AFC. Papa ? Oui, Noam. Après, on va dire des brocolis. Des brocolis ? Mais non, ça, ça a mangé les brocolis. Tu veux manger des brocolis ? Non, ça passe. C'est brocoli, moi aussi. Google. Papa ? Quoi ? On va jouer... Regarde, il y a les Legos là, Nounou. On va jouer... Il y a les Legos. Je te jure, il a dit, il veut des légumes. Non, mais lui, c'est une arnaque parce qu'il dit les légumes, ce n'est pas bon pour la santé, je lui amène des brocolis. C'est trop bon, les légumes. C'est genre foutage de l'UG puissance 10. Donc, en plus de ça, après, la qualité de la MLS est pour moi incroyable. De toute façon, en plus, Morales, il a re-signé. Papa ? Attends. Quoi ? On va jouer... À ce jeu. À ce jeu. On jouera après à ce jeu. Oui. Maher, je veux dire, Maher, il n'y a rien à dire. Aussi, pareil, ce serait difficile de dire quelque chose sur la qualité de la galerie. D'autant que si on suit, après, moi, il va négocier, Pavel, il ne va rien comprendre. Si on suit un petit peu la stratégie que je me mets en place par rapport à ce que je remarque du marché où, justement, je dis qu'il ne faut pas tout foutre, la qualité sur une seule team parce que ça peut te bouffer tout ton ETH très vite et ne pas te ramener de rewards, bah, toi, tu as de la qualité sur plusieurs équipes et tu as la qualité qu'il faut... Oui. Tu as la qualité qu'il faut sur toutes les équipes. Et en fait, c'est compliqué de... Honnêtement, c'est compliqué de dire quelque chose. Tu as dit quoi ? Damiao Sezinha, tu veux dire quoi ? Storm Ito. Bouhela, tu vois, du coup, c'est pareil. Idéalement, idéalement, tu peux essayer de te péter un petit buteur... un petit buteur sympa en MLS. C'est vraiment pour avoir le roster, on va dire, complet si tu as un blessé et de ne pas te prendre la tête. Il te manque un défenseur en... en Tchal et un buteur en MLS. Le reste, tu as tout qui est doublé sur des qualités, sur des mecs qui sont en contrat, qui ont repronongé, qui sont dans des clubs qui vont en AFC, en coupe. Bouh, il va en... en coupe aussi, comment ça s'appelle, en CONCACAF. Morales, il va en CONCACAF. Donc, Jill, il va en CONCACAF. Là, ça va en AFC, ça ne va pas en AFC. Par contre, ouais, non, si, il y a un truc, bah non. Trusty, c'est Colorado. Donc, Trusty, ça va en CONCACAF. Et, ouais, du coup, y'aard bro, ça va en CONCACAF. CACAF. Donc, en fait, t'as même des joueurs qui vont tous en Europe, enfin, en Europe, qu'est-ce que je dis ? En... en équivalent de Ligue des Champions, t'as vu ? Donc, c'est incroyable. Moi, ton équipe, je ne changerai rien. Je ne pourrais, si t'en avais eu en double, oui, bah oui, c'est ce que je dis, ils vont en CONCACAF et en AFC, donc c'est pour ça que je dis que c'est incroyable. Si j'en avais eu en double, je les aurais revendus. si ça avait été des joueurs que j'aurais payé cher et qui valait à la limite un petit peu plus cher, à voir, à voir si je n'aurais pas cherché des joueurs moins chers. Mais là, en fait, revendre, par exemple, revendre les gardiens, si le gardien de qui, lui, déjà de... bah, Poang Steelers, normalement, ils vont en AFC aussi. Mais en fait, là, si tu les revends ceux que tu n'as payé pas cher, tu te retrouves avec beaucoup de TH, mais pour en faire quoi ? C'est exactement pareil. Pour te retrouver à peut-être payer d'autres joueurs mais qui auront déjà pris un prix énorme, donc au pire, tu vas juste faire un deal, enfin, gagnant-gagnant, quoi, tu vois, chacun sera gagnant, tu auras acheté un autre joueur juste très cher, mais bon, ce sera toujours grâce à du bénef, ce sera toujours grâce à du bénef. Mais c'est vrai que tu as pris les craques pas cher, donc à partir de là, aucune, je pense, utilité de les revendre. Ah, tu... Sinon, c'est les revendre pour trouver un mec peut-être, voilà, comme je te disais, un peu moins cher et qui va être transféré, tu vois, genre un Rusnak, etc. Donc, donc voilà, Shaini, on va passer à Boubou, à Karim, et après, du coup, il y avait... Après Karim, c'était... Qui m'avait dit après Karim, c'était pas Vianney, c'est... Non, il y avait Karenze, voilà. On va faire Karim et Clarence, et après Vianney, du coup. Donc, on a vu, il y a 4 rewards. je me souviens plus quand tu t'étais inscrit, toi, oui, c'était en septembre. Donc, pareil, alors, la différence, on a à peu près la même galerie, comme vous le voyez, il a moitié moins de joueurs, donc ça va être des joueurs, je pense, plus de qualité. Après, c'est vrai que je suis parti, moi, j'ai pas mal aussi, enfin, j'ai pas mal, un petit peu de Limited, mais je pense pas que ça me coûte énormément, et j'ai réussi à prendre full MLS, pas cher, donc, ce qui me rajoute beaucoup, beaucoup de joueurs. Kaminsky-Marxman, c'est très bien, Odiseas. Ça y est, il vient de passer à 1 ETH, là, Odiseas. Alors, tu vois, là, par exemple, dans les... Là, dans les trucs, je sais pas si tu te souviens, j'avais dégagé... En fait, Odiseas, je perfais pas du tout, et il était redescendu à 700, mais moi, je l'avais payé pas cher, je l'avais payé 0,5, je crois. Du coup, je l'avais revendu contre Adan quand il était à 0,5, donc le mec m'avait acheté Odiseas, il m'avait donné 0,2 plus Adan, et ensuite, Adan est monté à 1 ETH, pareil, et du coup, face à... avec Ousmane, j'ai échangé Adan contre Saloy, Russell et Coronel. Aujourd'hui, ces 3 joueurs-là, ils valent 1,4 ETH, je crois, donc je suis encore gagnant. Pour moi, trop d'ETH sur un goal, c'est exactement ça. En fait, dès qu'Adan, il est monté, Adan à 0,5, c'est un crack, OK ? Adan à 1 ETH, 1 ETH dans une galerie. Avant, l'ETH était à 4,200. Pour moi, même si ma galerie, elle a augmenté avec la baisse et que c'est à 9 ETH, 1 ETH dans 9, c'est trop. OK, il ne fait que des 60, mais il s'arrêtera généralement qu'à 60,65 parce que ça ne fait pas beaucoup de frappe, ça ne subit pas beaucoup de frappe Sporting dans son championnat. Et c'est trop cher. Pour moi, c'est trop cher parce qu'un gardien, c'est bien quand il est à 70, mais généralement, déjà, des gardiens même qui te font des 45, c'est quand même plutôt cool parce que ce qu'il faut, c'est quand même les joueurs de champ à 80, 90. Un ETH sur un goal, là, tu as un ETH, honnêtement. Alors après, si tu veux un goal qui joue un peu comme Kaminsky parce que Kaminsky, c'est ultra intéressant, mais si tu veux un goal qui joue aussi milieu de semaine, pareillement, il y a un truc qui va être intéressant, c'est que de toute façon, si on doit... Ah merde, j'ai quitté ton truc. Tu vois, par exemple, tu auras Bolat. Moi, honnêtement, je préfère m'acheter Bolat qu'Odysseas. Clairement. Pour moi, il n'y a pas photo. Bolat 540, Odysseas, un ETH. Je revends Odysseas. Je prends Bolat. La Gantoise, c'est en Europe encore. Donc, tu es tranquille. Mais en fait, c'est... Là, je n'aime plus trop mettre trop de TH sur les gardiens. Je veux dire, tu as vu comment ça vole ? En plus, pour le coup, ça se trouve, ça va remonter. Ben Vargas, il a augmenté Vénère aussi, non ? Après Vargas, c'est pareil. Vargas, en fait, le truc, c'est que tu as Marksman. Toi, Odysseas, tu l'as pris pour jouer en quoi ? Pour jouer en challenger ou pour mettre sur la S ? Après, si c'est pour mettre sur la S et qu'il te faut un goal à S, tu n'as qu'à te prendre Camillo Vargas. Effectivement. Camillo Vargas, enfin, je veux dire, c'est pareil. Lui, Atlas, c'est trop défensif. C'est trop défensif. Il est à 580, il doit se négocier à peut-être 560, peut-être que tu arriveras à en avoir un, qui sait ? Maintenant, son championnat, il s'arrête en avril ou en mai, là, il joue pour trois mois, je crois. Mais en trois mois de Vargas, normalement, avec les paliers, etc., tu as le temps de remonter. Ben, c'est pour ça, ce que j'allais dire, tu peux passer Kaminski-Anchal. Tu passes Kaminski-Anchal et après, tu as Odysseas. Mais, après, tu as aussi Kaminski en midweek. Donc, sur l'équivalent des matchs en Ligue des Champions, c'est quand même non négligeable d'avoir un goal qui joue aussi en midweek. De toute façon, je veux dire, ça t'évite, tu t'enlèves une épine du pied de ouf. pour moi, pour moi, Odysseas, c'est trop cher. Bon, ici, c'est du crack. Ah, tu as pris Bait, c'est bien. Tu l'as pris pour l'achat de vente ? Est-ce que tu fais des... Ben alors ? Fais attention. Ça va ? Ben oui, tu as glissé. Tu as glissé où ? Tu as glissé sur le ruban. Ben si. Ça répond pour moi. Là, en fait, si tu l'as pris pour de l'AR, il a dû monter vu les notes qu'il a faites. 143, c'est dommage que tu l'aies pris à 130. Donc, Zimmerman, pour la reprise, c'est parfait. Suzy, parfait aussi puisqu'en plus, il a dit qu'il allait resigner. Segura, t'es génie. D'IVF, c'est... Wouah ! Putain, il a bien augmenté. Il y a un petit crack là, comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'il n'y a dans pas longtemps, il y a Belgique et Écosse. Ben, c'est pour ça. Ouais, après, tu es en panique bail, mais... Écoute, il est à 150, tu vois. Il est à 150, donc... Ça se trouve, t'auras même... Ça se trouve, au moment de la game week, t'auras même une fenêtre de vente qui, vu ses scores, parce que les derniers scores ont été très bons, donc il peut ne pas redescendre tout de suite. Ouais, d'IVF, de toute façon, il envoie du scoring, le bonhomme. Voilà, c'est très fort. Les défenseurs de Russie aussi sont très forts. Là, ce qui est dommage, c'est que leur championnat, il ne va durer que deux mois avant de s'arrêter, encore une fois. Mais, tu as du très bon défenseur. En fait, en Tchala, tu es quand même plutôt bien parce que, je veux dire, juste un Sénissier, alors Bates, après, tu le revends, OK, tu récupères ton argent, mais Sénissier d'IVF et au cas où, alors du coup, tu en as deux en plus. Mais toi, tu joues, non, tu ne joues pas la U23 puisqu'il n'y a pas de gardien de U23. À moins que tu aies un gardien commun et que tu fasses une U23. Ouais, après, si tu n'as rien d'autre. Mais, en fait, moi, il y a un truc aussi pourquoi j'ai revendu Pavlidis. Par exemple, Pavlidis, il était utile de ouf. Tu regardes son scoring, il est incroyable. Je le montrais, je le montrais tout à l'heure. Et je l'avais acheté 160 et je l'ai revendu à 3,45, 3,50, je ne sais plus. Je ne sais plus à combien je l'ai revendu. je l'ai revendu. Je l'ai revendu avant. Voilà, je l'ai revendu à 3,32. Donc, je l'ai revendu à 0,332 mais je l'ai acheté 160, Pavlidis. Et quand tu regardes son scoring, il est incroyable. Maintenant, pourquoi je l'ai viré ? Parce que le mec, c'est un U23 et je n'ai aucune équipe U23. Donc, en fait, comme je n'en ai pas, je suis parti du principe qu'un mec qui ferait un scoring aussi fort que lui à 27, 28 ans, je suis quand même censé l'avoir normalement moins cher. Je veux dire, Alkmar, c'est européen et lui, c'est un U23. Et en U23, avec lui, tu peux gagner des rewards. Ce n'est pas un U23 qui va scorer une fois tous les 10 mois. Donc, il est très utile. Mais, pas utile parce que je n'avais pas du U23. Donc, je suis parti du principe qu'il fallait que je le vende et que je trouve de quoi le pallier en plus âgé. Parce que du coup, il est sur un max de prix. Là, quand tu regardes son prix, il reste, il se maintient. Alors, il peut forcément, il enchaîne 3, 4, 70 d'un coup. Bien sûr que son prix part en flèche. mais par rapport au prix d'achat où je suis ici dans les 160, j'ai dû l'acheter par là. Je ne sais pas où c'était. Voilà, bref, j'ai dû l'acheter par là. Son prix, je suis sur un prix haut donc autant le revendre. Moi, c'est ma façon de voir maintenant aussi par rapport au U23. tu vois. Par exemple, tu as une girls, tu l'as acheté, il envoie, il envoie du résultat. Il envoie du résultat. Maintenant, tu as un prix d'un U19, d'un U23 à 0,210. Ça reste un mois. Donc, sur un prix qui est en plus lui aussi en train de monter, tu as gratté quand même 0,40 dessus. Tu as moyen en fait de peut-être de restructurer parce que tu n'as pas de U23 encore une fois. et que de toute façon, je veux dire, tu as Cnessy et 10 VF. Alors après, c'est pareil. 10 VF, il est très cher. Si on reste sur ce que je te dis, il faudrait dégager 10 VF et les U23. Maintenant, tu peux aussi peut-être t'en garder un. C'est pas trop. Ouais, c'est ça. Maintenant, les U23, bien sûr, ils peuvent tellement péter fort, fort. mais des fois, je me dis que si je trouve un mec qui a 26 ans qui fait autant de scores et qui a 200 et que là, par exemple, mon joueur, je suis au moins gagnant du double, je fais du x, 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 x dessus. qui me fait beaucoup plus plus de perfs, que lui, je fais un x2, que j'achète un mec moins cher avec plus de perfs, qui me permet de gagner, je suis lourd. Et il va falloir aussi penser que 10 VF, pareil, en avril, risque d'avoir une perte de prix. donc à utiliser février, mars et avril à le dégager, tu vois, pour pas que justement, il commence à redescendre à des 160. La limite, en fait, 10 VF, si tu vois qu'il fait 80, 80, 80, comment ça se pose la question à le vendre ? Donc normalement, milieu, on est sur du... Ouais, je me souviens, tu avais pris Bassoer, donc parfait. Bah, Otavio, lui, j'en parlais tellement de l'acheter, putain, et moi, je suis une... Je dis, je dis, je dis, et avant, j'avais peur et tout, j'avais peur d'acheter pour certains joueurs. Alors que Otavio, j'en ai parlé à tout le monde, quoi, c'est ouf. C'est ouf, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, Otavio, là, il est augmenté, mais de façon incroyable. franchement, c'est très propre. T'as un milieu qui est ultra compète. Et c'est pareil, d'ailleurs, si on regarde, ce qui est étonnant, tu te souviens à peu près depuis quand t'as les joueurs, Karim ? Genre Otavio, Bassoer, Kaminsky, Sénécy, et Open Data à Rémy. Tu les as depuis quand ? Ça fait déjà quelques Game Week, non ? Bout de feu ! Ouais, Otavio, il est sous-coté de malade. Lui, il n'a rien à voir. Le mec, il a fait en fait des mauvaises perfs et il avait grave du mal. Après, il a eu une petite blessure. Vas-y, c'est bon. Il reste quand même plus de 10 000 cartes. Ça va être tendu. Il ne faut qu'à l'air il a eu qu'à l'air un deuxième. Moins d'un mois. Donc, moins d'un mois, quand on regarde, par exemple, là, les résultats sur... Ah, ça y est, t'es à la tier 3, là, tant mieux. Ah oui, mais parce que c'est Yaculen qui est en train de jouer. Donc, tu vois, Kaminsky, Ilgers, Open Data, normalement, t'as mis le Golizade, OK. Ah oui, t'as pas mis Bassoer. Ah, j'aurais... Ouais. Bon, après, de toute façon, ils ont fait à peu près le même. Bah non, tu l'avais mis en capi. Mais là, pour le coup, Golizade, il se déplaçait, c'était pas simple. Bon, après, Bassoer, ouais, moi, je voyais le vitesse. Je devais être l'un des seuls cons à avoir le vitesse gagné. Tu vois, j'aurais même préféré limite mettre... Ouais, là, c'est close après entre Uribe et Golizade. Mais, Uribe, il joue à... J'aurais peut-être mis Uribe. Mais tu vois, t'es censé avoir des résultats quand même. Je veux dire, c'est pareil. Ouais, bah oui, moi, j'avais mis Doeki, mais bon, je sentais que ça gagnerait. Tu vois. Après, voilà, c'est les pressentiments entre guillemets, mais c'est de la merde. Ça veut rien dire, les pressentiments. Mais tu vois, par exemple, t'es sur beaucoup de qualités et peu de joueurs. Et en fait, on en revient à ce que je disais. C'est bon, il y a heureusement qu'il y a les ETH. Il y a des rewards qui ont fait du bien. Bah, surtout, en fait, Iwata, je pense. Après, lui, il doit... Je connais pas du tout l'Autrichien, là. Ah, c'est le milieu. Ouais. Si, du coup, ça me dit peut-être quelque chose. Mais voilà, t'es censé quand même avoir pareil, des perfs. Enfin, là, t'es sur un bas de... T'es sur un bas de rewards. Clairement, t'es sur un bas de rewards avec ton équipe. Et pourtant, c'est ce que t'as. C'est ce que t'as avec des... Avec des mecs qui sont de qualité, encore une fois. Je veux dire, quand t'alignes sur la semaine prochaine, si t'alignes, je sais pas, Kaminsky... Bon, c'est Nessie qui avait pas joué. Non, ça, c'est... Mais Kaminsky, quand d'IVF va revenir avec tes milieux, ou... Rotavio-Bazower, tu fais un milieux Rotavio-Bazower avec Openda. Enfin, tu vois. Après, par contre, ça te fait... C'est un tout petit peu... Alors, attends, que je dise pas de conneries parce que là, du coup, t'es parti en MLS. Doucement, arrête. Arrête, mais oui, tu vas te faire mal. Oui, mais arrête de glisser dessus, tu vas vraiment te faire mal. Là, je pense... que peut-être Karim a confirmé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que j'allais te dire. En attaque, je trouve qu'il y en a un poil trop. T'as déjà une équipe incroyable en MLS. Pareil, ton MLS, elle va être très sympathique. Donc, moi, j'ai rien à dire là-dessus. De toute façon, après, je veux dire, c'est même pas du scouting. On sait tous... il suffit juste de regarder qui est à 70 qui est à 70 et on fait tous la même. C'est bon, je veux dire, il n'y a rien de miraculeux à ça. Il n'y a pas de recherche à faire, ça que je veux dire. On prend les mecs à 70 et puis terminer. Donc, en MLS, tu as pris les mecs qui sont chauds là-dessus, c'est parfait. Mais du coup, il y a peut-être un truc à virer. Par exemple, tu as Buccalane qui est à Bruges. Tu sais qu'il va... Il devrait dérouler en espérant qu'il se fonde bien avec Bruges, mais il devrait... Il devrait dérouler. Il devrait dérouler. Mais du coup, il y a peut-être, tu vois, un Nicholson que je dégagerais. Tu as Openda. Openda, il est encore en train de monter. Alors, c'est un joueur qui peut atteindre les 1 ETH, OK, mais il est sur un prio en U23 encore une fois. Et pour le prix, un mec qui n'est pas en U23, tu as Rémy, alors même s'il a été totalement en superbe pendant... Enfin, quelques fois, les gens, ils pleuraient qu'il était en superbe, mais ferme. ferme, ferme. Mais bon, c'est un mec qui va quand même claquer des 80, donc tu as un mec qui claque des 80 comme Openda et qui est plus fréquemment décisif pour moins cher. Tu vois ? Et bon, après, Donoum, tout le monde en avait parlé, je me souviens, Kiogo Furohashi, là, il était blessé un petit peu. Ngonge, en fait, tu en as quelques-uns, je pense, à virer pour réorganiser tout ça. Il s'entraîne au tac glissé, tu m'étonnes, il a envoyé un tac. Donc, Ngonge Nicholson, ça te fait déjà deux joueurs en moins et au moins, tu es tranquille. Maintenant, à réfléchir sur Openda parce qu'après, Openda, c'est sûr que tu l'as acheté cher. Tu as mis le paquet aussi sur lui. Là, il est sur un prix encore plus cher. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tu as un mec comme Tarémy et en plus, tu as la carte buteur de Buchanan. Il a fait quoi comme score ? Ouais, il a fait un petit score. À voir ce que ça va donner, lui. Donc, si ça ne donne pas grand-chose, il faut quand même en garder un. Il faut quand même en garder un à côté. Mais lui aussi, du coup, c'est un U23. Et ça peut être intéressant. Il faut voir. Il faut voir. Tu as des joueurs de tellement de qualité. Ouais, c'est ça. Tu as des joueurs tellement de qualité. Maintenant, moi, je réfléchirai sur la place de TU23 dans ton jeu. Et encore une fois, le prix des joueurs. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que tu n'as pas des joueurs que à 0,8, etc. et qui vont te bouffer le budget s'ils sont absents. Du coup, moi, c'est exactement ça que je suis en train de chercher de faire. Ça va être de vendre à l'heure et peut-être d'aller taper. Alors, un Tarémy, je le trouve un petit peu cher, mais d'aller taper un autre mec peut-être aux alentours de 0,4, 0,5. Tu vois, j'ai déjà Bongonda. De revendre Van Aken à 0,8. Et bah, alors là, Otavio, je n'irai plus le prendre, c'est trop tard. Et même Uribe, il est devenu un peu trop cher, mais d'aller chercher un autre milieu et pourquoi pas comme Bassoer qui est amplement suffisant pour une AS. Et comme ça, je récupère à chaque fois de l'ETH. en fait, le but, ça va être surtout, je pense qu'on est dans les mêmes types de galeries, c'est qu'il y a un prix de joueur qui est très très haut. Soit, on revend toute notre galerie et on attend que ça remonte. Mais si on revend toute notre galerie, ça veut dire qu'on ne joue plus jusqu'à ce que l'ETH remonte pour racheter à peu près les mêmes joueurs à des prix bas. Mais maintenant, c'est frustrant, c'est frustrant de ouf, on a envie de jouer. Donc, pour pallier un petit peu à tout ça, bah, c'est pour ça, je te dis que moi, Bassoeur, je suis en train de le chercher avec Rasmus. Pour pallier à tout ça, c'est vendre quelques joueurs pour diminuer leur coût, mais en gardant de la qualité. Je vends Vanaken pour acheter Bassoeur, tu m'excuseras, mais OK, je perds en termes de nom de joueur, parce qu'un Vanaken est beaucoup plus coté qu'un Bassoeur, mais un joueur saut rare, un Bassoeur en AS, un mec qui va me sortir des 55, 60, 63 en moyenne. Moi, perso, je suis content, je fais ça, je fais ça six fois, je le fous dans une équipe où il peut aller faire des 80, 70 des fois avec d'autres joueurs et me ramener une perf, pourquoi pas aller gratter une carte. donc le coût de tes joueurs je pense avec ma façon que j'ai de voir maintenant, le coût de tes joueurs est bon. oui, j'avais vu Feyenoord, oui, mais là, Feyenoord, ils ont pris c'est eux aussi qui ont pris Wehrman, ouais, c'est ça, c'est eux qui ont pris Wehrman, donc s'ils prennent Wehrman Bassoeur, ils font quoi, tu vois, ils font quoi ? ça va être compliqué, ça peut le passer même en, je ne sais pas s'ils pourraient passer en remplaçant, mais c'est très compliqué parce que soit, ouais, c'est ça, soit on vend tout, soit on essaye de diminuer le coût de nos joueurs pour récupérer cette ETH, potentiellement pour les racheter quand ils seront moins chers, mais c'est pas simple, c'est vraiment pas simple parce que parce que on dépend de l'ETH aussi, tu vois, on n'a aucune, on n'a aucune, ah non, c'est PSV, merci, ouais, j'étais en train de me dire, est-ce que je ne dis pas une connerie là, parce qu'on n'a aucune, nous, on n'a aucune influence et aucun impact sur l'ETH, donc on subit l'ETH, donc si on vend tout, ok, ça se trouve, dans 5 jours, l'ETH remonte à 4000, mais ça peut être dans 3 mois, et pas jouer pendant 3 mois, c'est chiant, donc il faut arriver à jouer avec des joueurs très qualité, sans avoir besoin d'avoir des goths, perso, j'enlève Van Aiken pour Bassoer, j'économise 0,6 ETH, je suis refait de ouf, je n'ai pas besoin de plus, parce que l'AS, c'est le fourre-tout, l'AS, c'est la Clara Morgan de Saurard, tout le monde lui passe dessus, je n'ai pas d'autres termes, je ne peux pas dire mieux, l'AS, c'est la plus salie du monde, qu'est-ce que tu veux faire quand tout le monde lui passe dessus, tu es le dernier maillon de la chaîne, bien sûr, je te dis, je vais te montrer, il y a un mec, Zlataner01, j'en avais déjà parlé pour ceux qui sont habitués de voir en live, c'est un mec à qui je parle, je lui parle pas mal, et voilà sa galerie, alors c'est sûr, il me dit, les centimes, les centimes, lui c'est des cartes à 0,1 ETH, c'est ça, l'AS c'est Clara Morgan, il me disait, tu récupères les broutilles, je lui dis, c'est quand même 0,100, il me dit, moi j'appelle ça des centimes, mais bon, le mec qui joue en, tu regardes les teams du mec, il passe son temps à être sur des tiers 1, et encore là, c'est rare qu'il ait rien, tu vois, bon après il y en a peut-être plein qui ne jouent pas aussi, mais il dit, moi les all-stars rares, je mets les merdes, je mets les fonds d'équipe, et la rare pro, là je vais aller sur de la qualité directe, et voilà, il ne se prend pas la tête, il envoie plus de qualité sur les pros, parce que l'AS, il m'a dit, l'AS tu mets une équipe, alors lui il m'a dit, tu mets une équipe à 1 000 euros en AS, bon, on n'est pas sur les mêmes prix d'avant, parce que l'ETH, ok, maintenant peut-être qu'on peut faire 1 000 euros, parce que l'ETH a baissé, mais bon, voilà, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, donc bien sûr, ça va monter un petit peu, mais ça ne sert à rien que j'aille avec 3 ETH d'équipe dedans, toi c'est pareil, si on te fait un line-up builder de tes joueurs, alors tu n'auras pas 3 ETH, du coup, mais bon, tu ne vas pas en être loin quand même, puisque lui il coûte un ETH, donc je pense qu'Odysseas, il faut le dégager, Kaminsky, en fait, il va te faire quoi qu'il en soit, le milieu de Game Week, donc lui, peu importe sa montée, il va avoir une utilité incroyable, par rapport à un Odysseas, mais je veux dire, tu as lui, tu as Senesi à 0,5, 1 ETH, ça te fait 1,5, Bassoer à 220, 1,7, Otavio à 580, 1,7 et 2,2, tu as quand même 2,2 ETH, avec un Openda par exemple, qui est à 0,660, tu as 2,8, 1, 1,5, tu as 2,8, ETH de, mais non, putain, c'est incroyable, le Sierra Leone, qui marque en, la canne, elle est vraiment incroyable, elle est incroyable, tu as 2,8 ETH d'équipe, et encore une fois, c'est, tu vois, par exemple, 2,8, tu mets un Kaminsky, bon après, à la limite, tu mets Kaminsky au cas, tu as 2,5, ouais, c'est, en fait, dedans, par exemple, là, clairement, en fait, tu ne mets pas, toi, si tu la diminues au mieux, toi, si tu la diminues au mieux, en virant au Punda, en fait, c'est un Tarimi, vu que tu l'avais déjà, et là, tu te retrouves avec, une équipe, en fait, là, qui coûte 2,7, mais réellement, au Tavio, c'est 250 quand tu l'as payé, lui, 4,80, donc 7,30, 220, ça fait 900, 1,6, c'est 2,1, tu pourras avoir une équipe à 2,1, mais clairement, un gardien à 0,3, ce sera amplement suffisant, déjà, en mettant avec Kaminsky, tu as une équipe, en fait, qui est moins chère en ETH, et qui est, qui est tout aussi performante, non, ce n'est pas la réduire, ce n'est pas la réduire, en fait, c'est par rapport au prix, des joueurs, parce que le prix des joueurs, est élevé, Yann, comme le prix des joueurs, est très élevé, ouais, bon, ils, ils ne comprennent rien, putain, ça va me venir, ils ne comprennent rien, quand tu leur envoies des mails, et après, des gogoles, et en fait, moi, mes deux gardiens, j'ai eu Odissea, s'il est monté, il était nul, le mec, il était troisième gardien, dans le classement de la All-Star, il est devenu genre 28ème, il est passé éclaté à l'autre Javel, et le mec, il était encore à 0,740, alors que tu avais des mecs, qui étaient 20ème, et qui coûtaient 0,4, tu vois, là, il est à 1 ETH, 1 ETH, hop, salam, tu trouves le même gardien, pour 0,580, 0,540, tu as bolas, tu es en Europe, dans un club, où ça va défendre plus serré, il va avoir des arrêts à faire, tu es tranquille, et tu as économisé 0,4 ETH, et aujourd'hui, ces 0,4, ils ne sont pas négligeables, parce que le ETH, il a augmenté, donc le prix des joueurs a augmenté, et tu peux récupérer de l'argent, pour réinvestir plus tard, éventuellement, quand le ETH va remonter, et que le prix des joueurs va descendre, et que le prix des joueurs va descendre. Oui, c'est ça, de toute façon, on sait, après, il y aura forcément tout le temps des nouveaux managers, maintenant, il y a plein de nouveaux managers, où c'est des gens qui sont payés, pour avoir des rewards, pour avoir la carte unique, on ne va pas se mentir, ils sont totalement en accord avec ça, ils laissent faire, et ils en bannent quelques-uns, après, il y en a qui achètent les filloles, et ils font des giveaways de ouf, alors qu'ils ont bien dit que c'était interdit, et après, ils vérifient, mais de temps en temps, ouais, c'est ça, parce que du coup, par rapport à ton roster, il va être moins important, par exemple, aujourd'hui, si j'ai, à l'heure, dans mon équipe, se blesse pour 6 mois, je perds un ETH, je perds un ETH, et un buteur, tu ne vois pas le truc, c'est pour ça que là, à force de traîner, tu vois, j'aimerais bien le vendre à l'heure, non, mais ils vont, ils vont se rééquilibrer, si l'ETH remonte à 5000 euros, il va y avoir un petit rééquilibre tranquille, Clarence, tu peux me redonner ton nom de galerie aussi, s'il te plaît, pour anticiper, parce que du coup, je pense qu'on a fait le tour, parce que c'est, encore une fois, il n'y a rien à dire, moi, les deux petits trucs, de toute façon, je pense que les gardiens, je suis parti dans cette stratégie, parce que j'en parlais de façon avec Traiz, tu peux lui demander, les gardiens, ça n'a rien d'en avoir, d'être trop cher, pour moi, je ne vois plus l'impact, enfin, je veux dire, un ETH à 40, putain, achète 580 à 60, quoi, tu vois, C'est Nessie, bon, il reste, il se maintient à ce prix-là, et puis lui, c'est un pilier dans la défense, ok, il y a des buteurs, et tu vas récupérer en plus, des liquidités à dégager, et peut-être un U23, pour compléter sur un autre buteur, tu vois, après, tu regardes les, tu regardes les classements ici, il a des meilleurs buteurs, pas chers, hop, tu regardes, soit dans les teams ranking, vu que tu étais en Tchal, tu te mets sur, hop, là où il y a les meilleurs buteurs, et les meilleurs buteurs en Tchal, bon, après, là, c'est sûr que de toute façon, c'est les langues qui étaient la R, mais ils sont, ils vont être trop, trop chers, 785, après, tu vois, par exemple, typiquement, un mec qui fait des 60-70, mais je préfère large, un Paulinho, tu vois, bon, là, maintenant, il a augmenté à 400, mais je préfère large à un Paulinho, vu son scoring, qui me fait 400, que Openda à 21 ans, voilà, tu vois, attends, parce qu'il y a Clarence, et après, je fais le dernier, j'aurai plus le temps, parce que j'ai mon fils à côté, donc, je vais quand même rester avec lui, parce que là, depuis tout à l'heure, je live, il y avait Clarence, c'était qui, l'autre personne, je ne me souviens plus, c'est ouf, si tard, ils n'ont pas réussi à marquer, Sun Chun, il m'a mis dans la merde, Ah, c'était Vianney, parfait, Sun Chun m'a mis dans la mouise, en fait, c'est Trapp qui m'a mis dans la mouise, ah, il a fait un petit 48, bah, de rien, j'espère que ça t'a été utile, parce que c'est vrai qu'on a des grosses galeries, c'est pas simple, de redégager des grosses galeries, là, je suis en train de revoir pour les virer, tu vois, c'est, ouais, c'est franchement, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de se reposer, de se dire, quelle stratégie je vais garder de, bah, dans ma façon de voir, et, et de pas m'y détourner, tu vois, pour, bon, après, je change de stratégie, ici, elle est obsolète, mais voilà, d'avoir un truc qui tienne la route, c'est, c'est pas simple, c'est pas simple du tout, même, ouais, ouais, c'est grave chaud, donc, bah, si ça t'a été utile, écoute, tant mieux, on essaye de faire des trucs un peu plus poussés, de plus en plus, à force de faire des analyses de galeries, ça va, il y a, on a un peu plus d'œil, on remarque un peu plus certains trucs, mais, c'est encore une fois, à améliorer, bon, allez, à l'heure, à l'heure, faut qu'ils me mettent un doublé, parce que, en plus, j'ai un double bon gonda pour être payé, donc, enfin, ouais, ça va être chaud, généralement, double bon gonda pour être payé, ça pue, ça, non, il n'y a plus de jus, tu ne l'ouvres pas, Noam, s'il te plaît, 44 points, je n'aurai même pas la tier, c'est ouf, à moins que bon gonda me sorte, genre, le match de génie, mais bon, il me reste deux bon gonda pour être payé, sur deux trucs, idéalement, il faut qu'à l'heure, il envoie un autre but, alors, tu veux faire un dessin, prends une feuille, elle est où, attends, je vais te la passer, oui, il y en a plus, il y a des feuilles, attends, je vais prendre une feuille, c'est là, non, c'est pas là, t'appuies pas, t'appuies pas, c'est là, oui, tu veux dessiner quoi, je veux dessiner, tu dessines sur la table, tiens, 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 viens, 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 viens ici, viens dessiner, tu veux dessiner sur ta chaise ou pas, ou ici, prends ton temps pour dessiner, tranquille, d'accord, t'as compris, alors, but de la Côte d'Ivoire, espérons que ce soit, mince, alors, putain, j'ai le Covid, j'ai pas de symptômes, mais ça me rend ouf, je suis bloqué, j'ai une toux de merde, alors, qui c'est qui a marqué, attendez, je regarde juste qui a marqué, pour, ah, c'est Nicolas Pépé, purée, dis-moi que c'est une passe d'alerte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, bon, on verra après, je sais pas qui c'est, alors, 0,71, oh, ça a l'air d'être parti sur de la qualité de ouf aussi, euh, ouais, alors après, là, il y a, moi, je pense que ça se garde, de toute façon, euh, est-ce que tu sais, parce que du coup, là, j'ai pas de chèque, t'as regardé, dans la, dans les, dans les gardiens, quelle était sa place, c'est le numéro 2 à Rufos, donc Neuer, oh là là, les gardiens, tu vois, c'est pour ça ce qu'on disait, là, ça, pfff, ah, c'est Sangaré qui fait la passe, mince, 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 donc normalement, des défenseurs, voilà, ça, un petit peu de Rogon Calvesse, ou pas, non, ah, purée, t'as pas eu de chance avec Paulista, toi, le mec, il se blesse, après, il se re-blesse derrière, ah, c'est le troisième, bon, bah, après, des rewards comme ça, de façon, franchement, moi, je pense que ça se garde, ça sert à rien de les vendre pour gagner 0,5, en gros, il vaudra toujours 0,5 avec le temps, donc, le truc, c'est que, attendre 3 ans pour peut-être le voir à 0,40, par rapport au pré-delimited, c'est pas ouf, attendre, d'accord, c'est pas la nounou demain, c'est pas la nounou demain, c'est pas la nounou demain, en fait, donc, toi, t'as fait le truc que maintenant, je ne veux plus faire, mais, encore une fois, Clarence, c'est, là, maintenant, c'est moi avec ma façon de voir, est-ce qu'il te reste, tiens, je vais, est-ce qu'il te reste de l'ETH de disponible ou pas du tout ? Ouais, c'est ça, il s'est blessé juste après, en plus, il s'est re-blessé derrière, il te reste de l'ETH ou pas disponible ? C'était un magasin, c'était un magasin, ouais, c'est un, là, t'es quand même sur des mecs qui jouent aussi milieu de semaine, ça veut dire, donc, de façon à te faire, deux game week, oh, Ayork, il a, Ayork, il a boosté, papa, t'es pas qui, t'es pas qui, c'est le foutre, même, ah oui, ah ouais, c'est incroyable, incroyable, est-ce qu'il peut monter encore un peu, peut-être, peut-être, même si, je crois que c'est un champion, le problème, c'est que, les gens vont moins courir dessus, donc au mieux, il est sur un prix, qui est peut-être, déjà, très haut, ok, papa, on va faire, on va faire roux, euh, donc là, si on regarde, alors, tes joueurs, ils ont augmenté, mais en gros, en gros, t'as passé, tout ton budget, sur une équipe, et donc, euh, le problème, c'est ça, c'est que là, des fois, bah, alors, à moins, que, cette équipe, elle est, elle est déjà fait, voilà, tout de suite, bon, bah, elle est fait tout de suite, du sale, euh, et dans ce cas-là, on va dire, ouais, mais moi, ça a marché, ça a fait du sale, elle m'a tout de suite été rentable, etc., mais 212, 16, 21, 22, 22, de récompense, 23, 25, 28, mais après, tu peux avoir, bon, alors, déjà, plein de petits rewards, c'est bien, après, en limited, ça paye plus, aussi, que la, que les rares, et je crois qu'il y a un peu plus de place payée, mais, du coup, le moindre absent, chez toi, va, va te faire mal, ça va te faire mal, et tu n'auras pas de quoi, en plus, récupérer, surtout là, par exemple, si tu n'as plus de TH, en termes de prix, par exemple, ton gardien fait, un tiers de ton budget, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, par exemple, là, Manuel Neuer, ok, il est passé à 250, alors, c'est un mec, Neuer, il ne va jamais faire des 80, 90, ça va être très rare, alors là, il va le faire une fois, parce que généralement, c'est un mec qui va faire que des 66 comme ça, parce que, parce que le score qu'il va faire, va généralement avoisiner les 3 à 7, ce que j'allais te dire, tu vois, 3 à 6, parce que d'une grosse défense, parce que, peu de, enfin, moins de travail, il en a un petit peu plus, visiblement, ça tire un peu plus dans le championnat allemand qu'à Dan, par exemple, avec le Sporting Lisbonne, mais là, aujourd'hui, 260 sur un prix de Neuer, tu vois, par exemple, il n'a pas trop augmenté en rare, mais là, le prix des limitètes, quand il était à 140, il est ici aujourd'hui, en fait, c'est trop, c'est trop, d'ailleurs, il retourne en fait au prix cher qu'il avait avant, là, par exemple, en... Salut Hugo ! Et t'as vendu qui, du coup ? Là, de toute façon, c'est pareil qu'avec, bon, après, normalement, un Neuer ne se blesse pas, un Neuer est titulaire 24-24, enfin, tu vois, tu t'enlèves, c'est pareil, tu te... t'es tranquille, normalement. Mais, par exemple, on avait qui ? Lui, il est à 260. Si on regarde, pour te montrer, dans d'autres goals, qui sont ultra qualité, alors après, peu importe, toi, la champion, tu t'en fous, visiblement, donc, vu que tu joues un peu de tout, donc, par exemple, l'Anchal, parce que, il va y avoir des Turcs, t'as... Koukouk, qui est à 104, et Jirsoun, c'est pas mal de scores fermés. Ça prend pas beaucoup de buts. lui, c'est un U23, pas d'intérêt de le prendre. C'est Hitch, ça peut être intéressant, parce que Kognasport, ça fait des points. Et quand tu regardes un mec comme C'est Hitch, 80, 70, après, il y a pas mal de 45, il y a moins de... Comment ça s'appelle ? Il y a moins de... Merde. Il y a moins de clean sheet, c'est sûr. Mais il y a quand même des 45, 50 que le gardien va être capable de faire et de monter à 80. Et ça va être très utile. Et il coûte 120. Donc, tu peux l'avoir un peu moins cher, puisque du coup, c'est au prix du marché au pré-bas. Comparé aux 260 de Noyer. En gardant, en fait, une qualité. Comparé aux roues. Ah oui, comme ça, tu as joué en frit. Ouais, Noyer coupe du monde. Mais avant la coupe du monde, il y aura une baisse des prix. La coupe du monde, il va falloir s'y intéresser bientôt, là. Oui, Noam. Comparé aux roues. Ça y est, tu as déjà fini le dessin. Maman, il faut faire aux roues, papa. C'est Rienstra qui fait là. Papa, il faut faire aux roues. Ceux de la coupe du monde, ils ne vont pas encore augmenter tout de suite. Normalement, avant, il y aura la baisse des prix. Avant, il y aura la baisse des prix et après, il y aura la montée. Donc là, il y aura une baisse et après, une montée. mais en termes de goal, je reste d'avis qu'on peut trouver. Oui, ils anticipent. Mais ils anticipent. Ça n'empêche qu'il y aura une... Ils anticipent les chutes, ils anticipent tout. Mais il y a forcément une chute à un moment donné. puisque au-delà de l'anticipation, les gens veulent vendre pour récupérer et transférer pour anticiper. Donc, ça se retrouve avec un bouchon parce que tout le monde veut vendre pour transférer ses sous sur une autre catégorie et donc pour racheter d'autres joueurs. C'est peut-être le seul truc avec Neuer. A York, je me poserai la question maintenant où j'en suis avec lui parce qu'il est tellement en train de scorer. Il te fait vraiment du bien. Alors, c'est de la qualité. Et là, par exemple, il y a à voir si ce ne serait pas intéressant de regarder des buteurs donc pareil avec le même scoring que lui mais que tu pourrais échanger pour ce prix-là et qui, eux, auraient une marge de progression plutôt à 120-130 en fonction de leur équipe. C'est comme si là, à York, vu qu'il était à Strasbourg, il allait être capé parce que ça n'allait pas être intéressant entre guillemets pour les managers. On va dire entre guillemets. Et donc, les gens vont peut-être essayer à chaque fois de l'acheter à ce prix-là sans faire les fous donc il ne va peut-être pas trop augmenter. Non, laisse ton dessin, il faudra qu'on l'accroche. Mais des fois, tu pourras trouver un mec qui va s'acheter à 95 et qui est moyen en ce moment mais qui réellement vaut 120-130. Donc, le fait de trade ailleurs contre ce mec-là, ce sera quelque chose de très intéressant. Ouais, elle est ressortie. Ça va puer encore une fois pour ma tier 3. Écoute. Qu'est-ce que tu veux ? Il me faut 45 points donc en fait, il va m'en falloir 60 pour une tier 3. C'est mort. C'est mort. C'est mort parce que, tu vois, Bofin, il s'est pris un but. Le mec, il se prend un but alors que Fener, ils n'ont aucune action. Putain. Mais en plus, ils n'ont aucune action et aucun tir. Donc, le mec, ça lui a tué sa note. Et là, ce qui va me tuer, c'est que j'ai que des mecs à 79. Vanaken 68. Il va manquer Bongonda, écoute. On va miser sur un score décisif de Bongonda. Sinon, ce sera un palier à 0,20 avec une équipe à 3,2 ETH. Ce sera très très moche. Je n'ai pas d'autres. Là, je n'ai pas d'autres termes. Ce sera plus que moche. Évidemment, il y a eu des bits de chance. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Alors que les milieux, ils sont de qualité puisque du coup, tu as Canal S, Rafa. André aussi, tu as de quoi faire. Bon, José Fonte, au-delà de son âge, c'est toujours bien d'avoir des vieux. Écoute. Le mec, il est quand même... Le mec, tu payes 11. Il va te taper des scores. Ah ouais, mais après, ils vont le comparer avec des mecs de son âge. C'est dommage. Mais tu le payes 11 et il va te taper des scores de ouf. Donc, tu sais que tu perds 11 sur l'année parce que limite, tu ne vas pas le revendre. Et ça se trouve, c'est sa dernière saison de toute façon. Mais par contre, il est censé te ramener pas mal de rewards. poids. Poisson. Ouais, mais ils ont compté les points à ma ligne, je crois. À l'union, pardon. Ah non, mais c'est une dinguerie, je fais une. Donc là, ouais, Clarence, c'est très bien de partir sur de la qualité et justement, la qualité, il n'y a rien à dire. si je sors du contexte de ne plus mettre tout mon ETH sur une seule équipe, puisque du coup, il n'y a pas que ma vision qui prime. au-delà de ça, moi, je pense que Neuer, mais après, là, c'est que mon avis. Je pense que Neuer, après, t'as pris au revoir, il est au cas où en complément. Donc, OK, pareil, il n'y a rien à dire. Mais je pense que Neuer, je ne le prends jamais, surtout vu la montée là. Donc, je serai sur une revente. Ça ne reviendrait même que ce que je disais à Karim. Yarem Chouk, OK, je le garde, mais puis son statut, il est tellement chelou, là, en ce moment-là. Et par contre, Ayork, je pense que lui, je fais un trade certain pour essayer d'augmenter, justement, mon rendement avec un joueur qui sera un peu mieux. Et par contre, défense, alors défense, il est très cher, mais bon, il te faut des cracks. Paolista, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Donc, un défenseur avec trois, enfin, deux défenseurs vraiment très propres, parce que Vertonghen aussi, quand même, ça va, avec les milieux en complément s'il y a du backup. Je pense que en gardant de la qualité, ce serait augmenter la qualité d'un Ayork avec un autre buteur et peut-être et peut-être Neuer. Après, après, ton équipe est... Ça va, Sofiane ? Écoute, ça avance, Sora, on avance tranquillement, on avance lentement, mais sûrement. On a une belle petite galerie qui augmente en ETH, mais pas en euros, puisque ça avait changé. Mais par contre, si on reste sur de la qualité, ton équipe est OK, en plus, elle tourne, alors... Pareil, à anticiper, à anticiper, là, tu as des joueurs qui jouent l'Europe. Ouais, Ayork, en fait, au pire, il va être quoi ? 105, allez. Après, je peux me tromper, mais il faudrait qu'il fasse 390, là, pour dépasser les 105, 110. Tu vois ? Un mec qui serait à peu près dans les mêmes genres de prix, donc là, il y a 73 pour Domper, mais Domper, pareil, il marchait sur l'eau, sauf qu'il a continué de marcher sur l'eau. En termes de prix, il en est où ? Est-ce qu'il s'est recassé la gueule ou pas ? Ouais, il restagne à 78. Alors, ouais, je suis même pas sûr. T'as Domper, tu gagnerais un peu de TH, mais sans que ce soit Foufou. Malcolm, on va pas aller dessus. Nicolas Storm, il est aussi pas cher que ça. Bah, il y a Storm. Putain, il est vraiment pas cher. Bah, ouais, Storm. T'as les mêmes genres de joueurs, là, il est déjà en train de décoller. Ah, il a décollé, il est sur un prix très très haut aussi, là. Le problème, c'est que là, il est sur un prix haut. Est-ce que Storm peut continuer de monter ? Il a à peu près les mêmes scoring que ailleurs. Poisson, poisson, poisson. Alors, par contre, tu vois, dans ce cas-là, à qualité équivalente, il y a Storm. Poisson, poisson. C'est moins cher. Mais non, Noam, l'abîme pas. À qualité équivalente, il y a Storm. Poisson, mais à un prix moins cher. Mais il est sur un prix haut aussi. Faïs, c'est les manies. À voir. Lui qui ne fait que des perfs incroyables. C'est le même genre qu'Ayork, en mieux, parce qu'en plus, il prend plus part au jeu. Et 0,64. Là, c'est peut-être il est sur un prix c'est les manies sur un prix qui peut remonter. Donc déjà, c'est les manies, je le trouverais plus intéressant. C'est les manies ou Storm. Tu vois, c'est les manies, là, il est à la canne, mais après, il pourra augmenter. Et pourquoi pas toucher un autre 80. Tu vois que de toute façon, lui, il reste quoi qu'il en soit avec ces scoring-là. Le mec, il ne monte pas trop. En fait, il a un prix qui reste à 530. Je pense parce qu'il n'a pas l'Europe aussi. En tout cas, en limited, là, il est à 69. Pourquoi pas l'avoir à 67 ? En tout cas, c'est un joueur qui pourra repasser à 82. Pourquoi pas, tu vois ? Du 80 à 82 et ça pourrait être intéressant. Et un Sélémani est peut-être un peu plus intéressant qu'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais... Kuiper, j'aime bien. M. Rapetit aussi. En fait, là, tu as du lourd avec M. Rapetit. M. Rapetit, il est en puteur, mais il est placé milieu off dessus. Et pareil, c'est capable d'aller chercher des gros, gros scores. Mais il est sur un prix qui est haut. Est-ce qu'il peut monter ? Après, il est K340 en milieu offensif. À voir. Pour ça ! Il est déjà sur son prix haut de base, je pense. Il a déjà fait du 116. Est-ce qu'il pourra le réatteindre ? Là, c'est en octobre. C'est ça, octobre-novembre. C'est là où les prix étaient hauts. On les retrouve un petit peu par rapport au prix à 51 qu'il avait là. Il a quasiment doublé. Donc, il y a ça à voir, Clarence. Je te laisse faire ton choix. Je te laisse faire ton choix. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour ton équipe en mode qualité. On va faire une dernière équipe et après, je vais regarder les matchs tranquilles. Il y a le match et m'occuper de mon fils aussi. d'ailleurs. Je vais mettre le match en fond. Mais il y a Sporting qui va commencer. Donc, on va faire la dernière. C'était... Vianney, Vianney, Vianney. Mais Vianney, c'était quoi son pseudo ? Ah, Vianney, 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 De rien, Clarence. Écoute, on essaye pareil, d'aider au mieux. D'habitude, on est 30 sur les lives. Alors, soit c'est parce que YouTube n'envoie pas les notifs à tout le monde. ou bien. À tout le monde, C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. mais c'est vrai qu'on aurait pu en faire beaucoup plus enfin beaucoup plus là on prend du temps quand même sur une mais il y aurait eu plus d'échanges comme d'hab alors viens viens on est dessus ah t'as commencé début décembre qui est nickel ah merde il est putain quand t'as un gardien qui t'envoie 84 de notes et que derrière 97 pour une tire 3 mince ouais ça va monter ça va monter trop 30 stades Tissoudali, Micho ok il y a rien d'avoir des joueurs de qualité 640 du coup on va pas regarder les stats des joueurs pareil peu de joueurs donc des joueurs aussi où t'as dû aller sur de la cali, le gardien autrichien ok les coréens mais du coup t'as pris Mulder et Mulder c'est lui qui est passé à la trappe alors à la limite il faudrait que t'arrives à il faudrait que t'arrives à revendre Mulder en fait ouais mais ça va être faut espérer qu'il regagne sa place lui parce que sinon sinon compliqué va SN très bien pris ah tu l'as eu un très bon prix lui super donc là t'as deux gardiens jouables là t'es parti du coup sur les coréens ok Gotoku Sakai ouais avec une belle une belle plus value dessus donc là t'as les européens ok Eddie Segura c'est parfait le Segura royal il est partout Marquez aussi j'aime bien bah de toute façon je crois que c'est le meilleur défenseur de Nimec il me semble il me semble que c'est lui qui fait les meilleurs scores donc je le trouve super intéressant d'autant qu'il est vraiment d'autant qu'il est vraiment pas cher on va pouvoir supprimer tout ça donc par rapport au coréen il y en a trois parce que j'avais vu deux gardiens je crois ouais c'est ça lui c'est pour quoi ? c'est pour de l'achat revente ou le Seum Hoon là ? à quoi faire ? non non attends c'est moi qui vais le faire deux secondes oui je vais t'aider mais deux secondes tu attends oui ouais c'est tu veux en faire quoi lui ? achat revente ? ah il va être petit tube bon bah alors faut que tu le gardes donc dans ce cas là t'as deux gardiens un autre pour l'Asia et un pour la enfin ouais t'as deux go l'Asia non pose la bouteille s'il te plaît du coup il y a trois def ok c'était bon par rapport à lui t'as deux gardiens un chale et un anais donc ça te permet de les jouer ici donc c'est en plus assez équilibré sur les prix et en termes de qualité aussi Uribe parfait Ronstadt on l'a vu tout à l'heure Yamaguchi ok Yamaguchi c'est quoi c'est bon Micho Roshine j'aime bien mais ouais par contre je sais plus ce qu'il a il doit être à Watt mais par contre Micho Uribe alors Adia Metovic je peux pas en parler je le connais pas mais bon vu le prix et sa montée c'est un très bon coup je vais rien te enfin là dessus je vais rien dire puisque je ne connais pas donc de toute façon je vais pas parler bêtement mais bon dans ce rare en tout cas ouais ça se voit il fait le taf il fait le taf de ouf et en plus tu l'as eu à un bon prix donc t'as ce qu'il faut en défense donc en défense et en milieu donc c'est très bien réparti Oeda ouais t'as pris que 1 buteur du coup au Japon et que 2 milieux c'est ça ouais ouais il manque à la limite dans ce cas là il manque peut-être un autre buteur en AS en termes en termes de backup alors Vertecen t'as une belle value dessus maintenant maintenant il faut voilà il est sur un prix potentiellement alors c'est sûr ça peut être un futur crack il est sur un prix qui est en train de monter là t'as je sais pas si c'était pour l'achat revente mais par exemple en l'achetant à 11 ou 15 ou 20 là il est actuellement à 30 parce qu'il a eu quelques matchs ah ouais je peux te comprendre en fait sur ces joueurs là on est tout le temps pris pourquoi bah après PSV PSV ça va être tendu quand même de la gagner avec enfin je veux dire t'as gardé Gagpo Carlos Vinicius ok Bruma ouais mais t'as Goz devant en fait je peux comprendre ton hésitation parce que il est en train d'augmenter et tu te dis quoi qu'il en soit il peut retourner quoi qu'il en soit rester remplaçant et c'est un bon super sub en fait mais il va rester à 30 voire même peut-être redescendre tu vois s'il fait que remplaçant et qu'il marque jamais il va pas il va pas il va pas monter et là c'est peut-être le fait qu'il ait eu quelques titus grâce à des blessés qui le font monter maintenant maintenant je peux te comprendre mais on peut on se dira enfin on peut toujours se dire ouais il va augmenter regarde Gravenberge j'attrape Gravenberge en récompense là ben fin décembre on finit deuxième avec des potes et du coup je me dis vas-y j'attends un petit peu qu'il augmente mais le mec je le vends à 120 et il monte à 160 aujourd'hui quoi enfin tu vois et je me disais je peux je peux attendre de le revendre c'est un U23 il va augmenter mais je me suis dit qu'il était déjà à un prix haut tu vois parce que quand je l'ai vendu Gravenberge était ici voilà ça devait être par là je devais être dans ces trucs là donc Gravenberge je le vends vers là et en fait je retrouve les prix d'avant qu'on n'était pas censé avoir entre guillemets donc j'étais déjà sur un prix haut il aurait bien sûr je me dis il peut encore monter mais après si je le vends pas avec des six je passe jamais à l'action donc après c'est à double tranchant c'est qu'est-ce que je me dis si je le vois à 140 ouais mais il peut encore monter qu'est-ce qu'il me dit que je l'aurais vendu à 160 tu vois donc là je l'aurais peut-être pas vendu à 170 j'aurais dit ouais mais attends il est en pleine progression il va encore monter non à un moment donné il faut prendre une décision s'il continue d'être remplaçant il est mort bah moi aussi de toute façon je vais arrêter la shiny j'ai la gorge qui a en plus je te dis avec le covid là j'ai du mal je tousse un peu dès que je parle donc c'est chiant j'ai une toute fond qui reste et et voilà et c'est pas simple par contre ce qu'il faut se dire c'est que tu prends du bénéf sur lui à 0.35 parce que aussi le prix de l'ETH est bas et donc le prix des joueurs peut être haut pour certains donc t'es quand même en bénéf voilà c'est ce qu'il faut se dire moi je trouve que t'as une galerie qui est bien répartie et t'es parti sur les bons japonais enfin japonais t'as compris les bons joueurs d'Asie en plus ils ont donc lui on verra lui il devrait augmenter lui il a déjà pris une énorme value et tu l'as eu pas cher donc en fait tu vas avoir une équipe Asie très forte parce que lui je le connais pas mais Wilson Hyundai ça ira en AFC de toute façon et ah ouais il fait des scores dommage il y a pas mal de pas mal de DNP mais il est très très intéressant bien franchement bien trouvé je le connaissais pas je regarde pas la Corée donc mais ouais Goto Kusaka il y a rien à dire Yamaguchi de toute façon c'est l'un des seuls je pense c'est compliqué de trouver les bons milieux en Asie je trouve enfin du moins au Japon et après les buteurs Oueda étant donné que t'as réussi à prendre des joueurs tôt et pas cher honnêtement vu que t'as pris aussi des joueurs qui vont aller peut-être en AFC et que Oueda n'y va pas moi je serais aller taper bah pareil t'as vu comment l'autre personne qui a pris Damiao vraiment pas cher en fait tu vois c'est lui qu'il aurait fallu que t'ailles d'accord nickel bon bah si tu l'as vu c'est parfait parce que des fois ce que j'allais te dire des fois c'est ils vont en national mais ils jouent pas quoi mais là clairement il te manque un buteur un peu plus performant ah mais non ah mais non c'est Kashima putain je suis con Oueda en plus je l'avais ah je sais avec qui je confonds avec l'autre de Nagoya c'est avec les maillots donc oui lui il ira en AFC aussi mais je sais pas moi Oueda je le voulais aussi il te manque en tout cas je pense un petit deuxième buteur tu vois pour pallier en cas d'absence autre ah c'est chiant on est bloqué avec l'argent on est bloqué donc ouais dans ta stratégie si j'essaye de me mettre un peu à ta place je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à changer Tarek Tissoudali pour moi c'est très fort et d'ailleurs même s'il y en a qui veulent encore le prendre 0.28 c'est vraiment un mec qu'il faut aller chercher parce que putain ils se font égaliser 10 minutes d'arrêt de jeu en bah 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 mais c'est quoi ça c'est incroyable ouais bah ouais normalement avec les Hancler après c'est pareil en coupe en AFC donc donc voilà pour le coup c'était bon après plutôt court mais moins de joueurs moins de choses à dire en plus vu que c'est équilibre Enfin, vu qu'il n'y a pas de déséquilibre dans le prix de tes joueurs, ce n'est pas gênant. Tu vois, des gardiens, des joueurs de champ. Moi, je trouve ça propre. Du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est fin février, quand je refais un live, on re-check ta galerie, vienne et puis on voit ce qu'il en est sur les rewards. Et comme ça, fin février, on fait ça. Toutes les galeries que je vois, de toute façon, c'est bien de les revoir un mois après. Il y en a qui sont habitués à venir sur les lives à chaque fois. Et du coup, ils sont... Hop, j'ai fermé ça. Il y en a qui sont habitués à venir sur les lives. Et du coup, ils disent, ah tiens, ça fait un mois qu'on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut revoir ma galerie ? Donc voilà, les gars, je vous remercie. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Et je pense qu'on refera des lives. De toute façon, comme je disais, il va falloir qu'on fasse de l'achat-revente par rapport à des trucs qui vont se faire. Et donc, ce sera des full achat-revente des fois sur les sessions. Donc, chercher les joueurs, là, ça peut être chiant, mais au moins, vous allez avoir les joueurs en même temps que moi. Et j'enverrai des offres. Il va falloir envoyer des offres et tout. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada